Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints. On va commencer cette table ronde concernant les nouveaux rapports de coopération entre l'Afrique et l'Europe. Je vous remercie déjà au niveau des organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de présider cette deuxième session du colloque international qui s'intitule « De nouveaux rapports de coopération entre l'Afrique et l'Europe ». Je vous remercie également chaque invité d'être présent pour nous éclairer sur cet enjeu particulièrement important pour la compréhension globale des relations entre l'Afrique et l'Europe sur les enjeux de libération, de souveraineté et de solidarité. Je tiens avant tout à excuser Kako Nubukpo, commissaire du Togo, de l'UMOA, en charge du développement de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement. Il est finalement retenu par ses obligations professionnelles. C'est Maximo Amato, professeur d'histoire économique et de la pensée économique à l'Université de Milan, qui nous fera le plaisir d'intervenir en son nom et au nom de M. Nubukpo. Tous les deux travaillent ensemble depuis très longtemps, notamment sur les questions économiques et monétaires de l'Afrique de l'Ouest. Il sera en visio depuis Milan pour parler du problème crucial des liens entre monnaie, dette et développement. Avant cette intervention, je céderai la parole à Mme Banzeux, qui est politologue et enseignante à l'Université de Kassel. Elle nous parlera de la politique africaine-allemande, notamment sur les questions d'aide au développement. Puis, Ndongo Sambasila prendra la parole sur la question du franc CFA, sujet qu'il maîtrise à la perfection. Son travail est brillant et pédagogique, et c'est l'un des économistes qui m'a permis de comprendre les enjeux de la réforme du franc CFA en écho, et que j'ai cité dans le cadre des débats parlementaires qui se sont tenus il y a un an sur ce sujet. Ses travaux sur la monnaie et sur la refonte du système monétaire ouest-africain sont éclairants. Enfin, la dernière intervention ira à Ali Safar, qui est économiste, spécialiste des politiques de développement. Il collabore et conseille les institutions les plus importantes du multilatéralisme, en premier rang desquelles les Nations Unies. Et il évoquera avec nous la modernisation des rapports entre l'Afrique francophone et l'Europe. Pour ma part, je souhaiterais introduire cette session en questionnant l'essence même de ce que signifie aider. Pour les communistes français, l'aide n'appelle pas de dette, ni de contre-don. C'est bien aujourd'hui, à mon sens, la différence fondamentale que nous avons avec le gouvernement français. Toutes les politiques publiques sont devenues comme cela depuis l'avènement du néolibéralisme dans les années 1980. Depuis, l'aide aux plus défavorisés en France, les indemnités pour les privés d'emploi, jusqu'à l'aide publique au développement dans le monde, l'État français entend et attend désormais un remerciement et une contrepartie de ces aides. Pourtant, l'aide n'existe que parce que le système capitaliste produit de l'inégalité, de l'injustice, de la pauvreté, nous l'avons vu hier, et qu'il faut impérativement limiter. L'aide n'est pas une aumône, c'est une sorte de reconnaissance implicite de l'injustice fondamentale du système. Mais l'aide telle qu'elle est proposée aujourd'hui par la France est détournée de ses enjeux. Elle sert à faire avaler la pilule de la colonisation économique, en mettant en place des projets économiques pilotés par des entreprises françaises, et non pas avec des entreprises locales. Ou bien elle sert à faire en sorte d'utiliser des produits français importés. Le ministre français des Affaires étrangères, le Drian, l'a d'ailleurs dit clairement à l'occasion d'une question au gouvernement le 16 février 2021. Il veut que l'aide publique au développement soit, je cite, « un outil de puissance au service de la France ». Et cet outil de puissance, c'est l'inverse du proverbe où l'on apprend à pêcher à celui qui a besoin d'aide plutôt que de lui donner du poisson. C'est une aide qui rend dépendant. Aujourd'hui, cette dépendance patiemment mise en place par les États les plus riches est mise à profit pour pénétrer les territoires avec les multinationales occidentales, des multinationales qui négocient leur taux d'imposition et qui fraudent les fiscs du monde entier. Finalement, cette aide n'est qu'un colonialisme économique travesti en aide humanitaire. C'est ce qui m'a fait dire lors des différents débats sur l'aide publique au développement et sur celui du France CFAECO que nous avons dépassé la phase de la France-Afrique pour entrer dans l'ère de la multinationale Afrique qui ne sert plus les intérêts nationaux égoïstes mais uniquement ceux des plus grandes entreprises. Allons même plus loin. L'État est désormais au service des intérêts de ces puissantes entreprises. La diplomatie française est devenue purement commerciale et l'objectif de nos diplomates consiste à aider nos entreprises à s'implanter et à vendre sur les différents marchés mondiaux. La diplomatie n'a plus que le terme de vente et de contrat à la bouche. Certains diplomates dénoncent cela publiquement. Et du fait de cette coopération uniquement tournée vers la rentabilité de l'aide et d'une diplomatie commerciale et d'influence, on en arrive à la situation dramatique qui touche le Sahel aujourd'hui où on a le Burkina Faso lundi et avant la Guinée, le Tchad et évidemment le Mali qui voient les régimes démocratiques s'effondrer parce que la France n'a jamais soutenu les peuples de ces pays-là. Elle n'a soutenu que les chefs d'État qui les a laissés faire ce qu'ils voulaient au nom d'une continuité diplomatique qui aidait la France à garder ses contrats commerciaux et son influence. A l'Assemblée nationale, les députés communistes ne cessent de dénoncer cela en prévenant l'État que la France et son armée ne sont plus les bienvenus en Afrique. Nous ne cessons d'alerter, de proposer des changements de direction tant qu'il est encore temps. Les tensions sont extrêmes, les convois militaires français sont attaqués, les dictateurs sont maintenus coûte que coûte contre les peuples et rien n'est fait. Lorsque j'interroge le ministre des Affaires étrangères sur ce point, il ne comprend même pas de quoi je parle. Il ignore mes alertes en disant que je ne connais pas le terrain, que ses relations avec les pays d'Afrique sont très bonnes et que lui, le seul sujet qui l'inquiète, c'est l'influence russe. Il refuse de comprendre que l'influence russe est liée à l'effondrement de la France depuis 5 ans et qu'elle est liée à cette guerre du Sahel qui sert à protéger les intérêts économiques des entreprises françaises et non pas les peuples contre le terrorisme. Nous sommes donc aujourd'hui dans l'impasse. L'arrogance française en Afrique de l'Ouest est l'histoire d'un terrible échec et je pense que les réflexions d'intervenants qui vont succéder mon intervention permettront de tracer collectivement des constats et, je l'espère pour tous, des solutions afin de mieux comprendre comment sortir de cette ornière pour parvenir à une situation stabilisée et de sécurité globale. Je cite souvent le spécialiste des relations internationales Bertrand Badi qui évoque ce terme de sécurité globale en reprenant le programme des Nations Unies pour le développement. Je le cite. Je termine en citant toujours Bertrand Badi qui explique bien que la plupart de nos conflits viennent, dit-il, de la décomposition des sociétés et de l'inadaptation des sociétés aux conditions même de la mondialisation. Cette nouvelle conflictualité internationale, c'est le rebond de cette insécurité humaine. Essayer d'atteindre la paix, c'est mettre fin à toutes les insécurités humaines, qu'elles soient alimentaires, environnementales, on l'a vu hier, ou sanitaires. Pour cela, il faut que les États soient capables de lutter collectivement pour parvenir à maîtriser ces menaces. Les communistes soutiennent une autre mondialisation, celle de l'amitié entre les peuples et de la paix, celle des échanges qui vont dans les intérêts des droits, des droits sociaux, des droits environnementaux, des droits culturels, et donc celle qui permettra de mettre en place des instruments efficaces pour lutter contre l'insécurité humaine globale. Avec une défense implacable du droit international, et en portant ce genre de coopération, un cercle vertueux d'amitié entre les peuples et de solidarité pourrait s'enclencher, et au final, notre État gagnerait en crédibilité diplomatique. Elle mettrait enfin des actes sur des mots, et cela permettrait de créer une véritable coopération. Chers intervenants, je vais donc vous donner la parole afin d'ouvrir ces réflexions. Je commence donc par donner la parole à Mme Frauke Banzö, qui va nous parler de la politique allemande d'aide au développement. Merci de votre attention, vous avez la parole. Bonjour à tous et à tous, je dois parler en anglais, je suis désolée. Donc, les gens qui ne comprennent pas l'anglais, il faut faire le truc là. Merci pour l'invitation d'être à cette conférence très intéressante, et je suis très heureuse de partager quelques de mes recherches précédentes sur les politiques économiques africaines, et je suis demandé de focuser sur la compagnie avec l'Afrique, mais je vais aller plus loin sur cette conférence. Donc, la structure de mon talk est, d'abord, la compagnie avec l'Afrique comme la main reference point pour la compagnie avec l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Et après, je vais expliquer un peu ce qu'il s'agit de ce qu'il s'agit, je vais structurer ou contextualiser dans la géopolitique et géo-économique perspective. Et après, je vais regarder aussi sur le plan de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique et les points de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique et les autres policies de l'Afrique de l'Afrique comme le nouveau-ci de l'Union Global Gateway, mais aussi les plus d'autres ones comme l'External Investment Plan et les plus d'autres ones comme le POS-Cotonou agreement, qui va être discuté après. Je vais juste vous toucher à la fin de mon talk. Donc, le Compact avec l'Afrique, je pense, structures très la géopolitique de l'Afrique de l'Afrique. Vous voyez ici, les gens en général qui connaissent, mais aussi pour les autres, est le Marshall Plan avec l'Afrique. Je pense que le Générique de l'Afrique de l'Afrique est le plus compréhensible plan à l'implementer, ainsi que le Marshall Plan avec l'Afrique. Donc, ce qui est le Compact avec l'Afrique ? Le texte officieraux de l'Afrique sont l'IMF, le World Bank, l'Afrique de l'Afrique, qui est dériffé pour l'Afrique de l'Afrique. Mais c'était écrit dans le gouvernement de l'Afrique de l'Afrique, parce que l'Afrique de l'Afrique à cette époque, le présidentie de l'Afrique de l'Afrique. C'était publié en mars 2017, et la main G20 dans le monde, le Compact avec l'Afrique, CWA, c'est-à-dire, c'est-à-dire, de l'Afrique de l'Afrique. C'est-à-dire, c'est-à-dire des G20 Donc, ces sont les membres de l'entreprise et vous voyez que l'Afrique est très présente dans cette coopération. Je vais parler de cette map et nous allons parler de la structure de cette membership un peu plus tard. Et je suis heureux de entendre votre réflexion sur cette coopération aussi. Donc, le aim de l'entreprise avec l'Afrique est, je quote ici, « Le G20 Compact avec l'Afrique initiatives provides un framework pour booste les investissements et augmenter la provision de l'infrastructure dans l'Afrique. Et ses contenus sont basically reform suggestions pour minimiser les risques financier, politique et légal des risques pour l'investissement. Ce n'est pas expliqué qu'il n'est pas expliqué qu'il n'est pas, mais c'est clair qu'il n'est pas que l'investissement de l'infrastructure dans l'Afrique. Et une major focus de l'entreprise avec l'Afrique, et là, vous avez différents pillars dans l'entreprise avec l'Afrique. Dans ma recherche, je focuss sur le troisième pillar, le financement de l'entreprise, et là, c'est un focus ici. Il y a un global pool de private finance qui peut être tapé pour l'Afrique de l'investissement. Donc, ils veulent l'infrastre le global pool de private finance pour financer l'infrastructure, mais aussi pour l'infrastructure de l'infrastructure de l'infrastructure dans l'infrastructure de l'infrastructure. C'est ma interpretation de l'infrastre, et je pense que c'est très clairement écrit dans l'infrastre. Donc, ce qui veut dire, c'est que c'est que le développement de global wealth, comme vous le savez, c'est que l'avenir. Donc, nous savons que c'est plus en plus avec l'infrastre de l'infrastre de l'infrastre. Donc, nous avons un increase de global wealth, le global pool de private finance est plus ou moins, et ce qui est aimé à être attractant de finance, l'infrastructure de l'infrastructure de l'infrastre, mais aussi l'entreprise de l'infrastre de l'infrastre de l'infrastre. Et bien, nous savons où l'infrastre de l'infrastre de l'infrastre de l'infrastre. Nous avons des profits de l'infrastre de l'infrastre de l'infrastre, de l'infrastre de l'infrastre, etc. Tout là où l'infrastre de l'infrastre de l'infrastre, qui est maintenant investiée ici. Ok. Ok. Wait a second. Ok. So, and in order, so that's more or less the content of, well, of the second, of the third pillar of the contract with Africa. To attract this global pool of private finance, safe assets need to be created. So that money is invested there and investors don't fear, as they call it expropriation or whatever, a loss of money. So asset classes need to be created. So we see an aim for aiming for further privatisation of public infrastructure and services. And there the contract with Africa suggests openly templates for public private partnerships, as they say, and that's like a joke in itself. As they say that there is the lacking administrative capacity to negotiate public private partnerships. So they offer templates, so the negotiation is not needed anymore, but these templates are very capital friendly. And we know it also from countries like Germany that PPPs are very, very legally complex issues. And also countries with bigger administrative bodies have big struggles in administrating these PPPs. So here PPP templates are offered, which I think is quite a non-democratic and dangerous approach. We have with the privatisation, user fees, and then also public money to bear the biggest risks of these investments. So if demand is decreasing, if labour law is changing or whatever, we have a high coverage of risks which are to be compensated by the state if they appear. So we have hidden budget risks here. And then in the contract with Africa, it is lined out a strong legal and institutional protection of foreign investors. It pleads, for example, for an opening of public procurement markets to increase the investment error for the global capital to be invested. And then very importantly, the increase of liquidity. So the possibility for investors to buy and sell their shares bonds as quickly as they want. So you need and that's why I was working on the last years, but I don't go deeper in here. You need deep and open domestic financial markets in order to assure this liquidity so investors can come and go as they wish. And if their risk assessment changes, they can sell their securities as they want. So I think that the socio-economic consequences are quite severe. And I just present here a selection. Ndongo and Daniela Gabor, a colleague and friend of us, they published quite a good paper on the hidden dangers of PPPs. They called it the budgetary time bombs because within these PPP, yes, you have all these guarantees which explode once the risks are getting real. So you have the danger of public indebtedness. Also, the entire compact with Africa is about debt, if you want, because it is about market finance. And this is basically debt. Once you have the privatization and we know it from earlier processes, you don't have the cross financing of private private of public services anymore. So if you have a cheaper service in the city, you can't cross finance this anymore with rural services, for example. So only the ones which are marketable and bankable are financed here and the other ones are left, as I say it here, poor services for the poor. And once you create this open and deep financial markets, you have a great exposure to the volatility of global financial markets. The compact with Africa discusses this danger, but not about the entire structure in itself pleads for opening the markets and and they have certain measures to root them domestically. But I think these are this doesn't really work. We can go into this later if you want. And then, as I tried to show with a graph with an increasing wealth, this is one of the like a tool to increase inequality, be it nationally with user fees, et cetera, et cetera. But also globally, because those who were formerly taxed to build infrastructure gain now more in investing in infrastructure. So the whole idea of infrastructure finance is turned upside down. If you want, normally you tax and then you build and here you don't tax and attract them to get more money out of it. And then also the creation of a highly competitive investment climate, further shrinking of domestic policy spaces and those who are familiar. And I think many of you are with the EPAS, the Economic Partnership Agreement. So the what's the French name for it? The Accord de Partenariat Économique. They were, as you know, put on hold in many countries, since you see here one and I come to this later. One example of getting them implemented like the WTO plus issues, public recruitment, investment services, privatization, which were put on hold during the many, like many countries said they don't want to integrate these issues in the EPAS. They come here through the back door. And we know about this market based finance already from the discussion about sustainable development goals from 2015. Yeah, so the SDGs are supposed to be financed basically with private money. But interestingly, Germany played an important role in establishing market based finance before all the discussion about the SDG came up and how to finance them. There just came up an interesting book of a colleague, Peter Volperding. He did an analysis about the KFW, the German Development Bank, and he states in his analysis, the KFW or more broadly, the German government provided crucial support in the creation and propagation of marketized development financial instruments. And he shows the long history of the KFW in promoting it and being, in his perspective, the first development bank in implementing this. And then it spread out to the world bank. And I think it is condensated in the compact with Africa. And it was also the KFW bringing strongly these financial like marketized market based finance into the German driven compact with Africa. And I think it's like the German compact with Africa is instrumental for Germany in the global scramble in Africa. Well, we have institutional reasons for the KFW doing it, but there is also a geopolitical and geoeconomic reasoning behind it. Germany, as we know, has so far a relatively weak economic footprint in Africa and with the compact with Africa also with this assistance for market based finance. It facilitates the access to African economies in competition with France, UK, China and others. The competition with France is quite striking when you look at this map, because interestingly, nine out of the 12 CWA partner countries are either francophone or part of the former CFA franc zone. So that's quite interesting. And we can think about the rationale behind it. We just we can't just empirically note. Okay, that's there. That's striking. So it's a French influence zone where Germany has a partner that established strong partnership with apparently. So this is German development cooperation, but Germany is the biggest economy in the European Union. So it has influence, like France, Africa policies have a great impact on the European level, but also German ones. And we see a strong cooperation of communication, let's say, between, like I had to show the ACP European post-Cotonou agreement, then this EU external investment plan, and then again, very newly implemented the so-called global gateway. The global gateway was brought into public end of last year, and it is explicitly finally, I mean, they were always cruising around whether they want to challenge China with this infrastructure project, etc. Now it's openly spoken out that the global gateway of the European Union wants to confront the Belgian Roche initiative with, and here again, here comes the line to the Compact with Africa with market based finance. So they want to give guarantees, so private money can be attracted, and they had strong links with the EU external investment plans, because part of these external investment plans are here now taken up again. And the external investment plan is also a plan for market based development finance to increase infrastructure finance in Africa and neighboring countries, but also the external investment plan, and we can take it up later, has other recommendations and conditionalities where they plead to create a more favorable investment climate, as they claim it, combined with eight flows. So you have a stronger conditionalization here, and also the external investment plan, like the EPAS, but here very explicitly said, wants to implement the EPAS, as well as extend them. So putting all the issues in which were thrown out or put on hold during the negotiations, they are coming here back with the external investment plan, and here again, with a strong geopolitical perspective, the global gateway initiative. And interestingly here, it's a German newspaper, sorry for this, but here, apparently, and there's not much yet published, to my knowledge, but interesting, the first initiatives of the global gateway are focusing on Africa. So Africa plays a crucial role for this geopolitical struggle between China and the European Union, and we see strong relevance or communication between the compact with Africa, the market based infrastructure finance, and other initiatives like the external investment plan. So the same goes for the post quote agreement, it's much more nicer in words, and it will be taken up later in the next session, so we can focus on this here, but also here the EPAS are taken up again, public private partnerships are mentioned, we have again the market based development finance mentioned, so all these issues which are taken up in the compact with Africa, coming back in the ACP EU post quote agreement. So we see like a continuity, despite the conflicts within the European Union, you see the continuity from the German level to the European level and back so there is a strong communication between the two. Well, that's very complex I know so I just not that I want to promote anything but if you want to read a bit about it, I did German publications on it, but one. For foreign and German NGO, but in English that's why I mentioned it here, where I try to analyze these different initiatives and more in this English publication. and also Ndongo and others made a wonderful book where I try to lie out this deepening of financial markets and the consequences. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Now I will pass the word to Massimo Amato. Well, I will pass the word to Massimo Amato. Thank you very much. Thank you very much. Well, just two words. You already have said, CACO s'excuse énormément for not being present. But there are the constraints of work that are liable to his activities as a commissary. And so, it's me who speak to our own. Because in effect, with CACO, we have worked for long time on the conditions theoretical and political and political money So, it's a common, if you will, unique for the CDAO, for Africa and the West. And personally, I work for long time on a reform of the euro. And so, it's also why we are commissary with CACO. Because, just one, Africa and the West are the two biggest unions non-federal. And so, there are a lot of problems in common, if you want, between the two. But, just one, I will share my screen and pass to my presentation. Do you see? Do you see my screen? Allo? You hear me? You hear me? D'accord. D'accord. Alors, JVM. Le sujet, c'est monnaie, dette et financement du développement endogène en Afrique du Ouest. Alors, il faut le dire au contraire. Ce qui compte, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est son développement de gènes. La question, c'est comment financer ces développements et donc comment la question de la dette et de la monnaie entre dans ces discours. Voilà. L'horizon méthodologique de cette communication, c'est la question fondamentale pour tout problème économique, c'est-à-dire comment on ménage, disons, les dilemmes, l'arbitrage entre les deux objectifs qui sont également importants. Dans les cas d'une union monétaire, l'arbitrage à faire, c'est entre la stabilité de la monnaie et la croissance qu'elle permet. Parce que si la monnaie est stable, mais la stabilité s'est faite aux dépenses et la croissance, voilà un problème. Et on les connaît très bien parce que c'est le cas du franc CFA depuis longtemps. C'est l'analyse de CACO, mais d'autres économistes africains aussi que je partage internement. Et de l'autre côté, il est difficile de promouvoir une vraie croissance économique qui soit durable sans garantir la stabilité financière. Et donc aussi, disons, la question de l'endettement et du financement de la dette à l'intérieur et à l'extérieur des économies africaines. Surtout si la croissance doit être impérativement un projet. Parce qu'il y a une croissance africaine, mais cette croissance, elle est souvent une croissance liée à une extraversion des économies qui ne constituent plus un modèle viable. Après la crise du Covid, il y a des investissements publics d'infrastructures qui sont absolument nécessaires. La présentation qui m'est précédée a posé la question. Mais pour l'Afrique, c'est aussi l'occasion de rattraper son désavantage écologique par des transferts technologiques dans des secteurs stratégiques, par exemple le numérique et l'énergie. Mais, disons, des deux côtés, zone euro et en Afrique, ce qui est en discussion, c'est justement, c'est ça, c'est-à-dire la possibilité de financer quelque chose comme un renouvellement technologique. Voilà. Pour l'Afrique, je cite l'urgence africaine de Bucco et le rapport de HBMB qui a été, disons, présenté à l'Octobre. Voilà. Réforme monétaire africaine de l'Ouest. Juste pour aller vite. Depuis longtemps, on en parle. À Bidjan, le 21 décembre, il y a eu la déclaration conjointe du président Ouattara et Macron. Ok. Donc, les Français n'auraient pas changé son nom à l'ECO, tandis que la gestion des réserves centralisées s'est réclassée de la France de l'ACIAO. Puis, il y a eu l'éclatement de la crise Covid et tout a été ralenti, évidemment. Mais ça n'a pas empêché qu'à l'OMÉ, les derniers, les États généraux de l'ECO se sont tenus grâce à l'activité de l'ACO et de son organisation. Mais ils se sont achevés avec une déclaration, la déclaration de l'OMÉ, à laquelle je vais faire référence après, qui préconise l'adoption d'une feuille de route qui pourrait permettre la mise en place de la future monnaie de la communauté économique des États de l'Afrique du reste. C'est vrai que le 19 juin, à Accra, il y a eu un communiqué final de la session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements qui importent, au fond, toute décision en janvier 1927. Donc, il faut voir, dans cette situation qui est en effet d'impasse, il faut que nous essayions de faire quelques réflexions sur la monnaie, la dette et les financements de la dette dans la perspective du développement en 2G. Alors, on a déjà dit le premier trade-off, le premier arbitrage entre stabilité et croissance, mais je crois qu'une monnaie de l'Afrique de l'Ouest devrait aussi tenir ensemble la contrainte de la convergence des économies, donc une uniformisation, une homogénéisation des économies africaines et une augmentation de l'interaction entre elles, mais aussi l'objectif du développement, pas seulement de la croissance, mais vraiment du développement. Parce qu'un jeu, ce qui est un jeu, c'est évidemment la réduction de l'extraversion des économies des États membres, il faut dépendre moins des exportations et plus du développement du marché interne, ce qui implique l'endogénéisation du développement et le passage, disons, de l'extraction à la manufacture, si vous voulez, pour aller un peu vite, mais ce qui implique, comme je le disais, l'augmentation de l'interdépendance entre les pays adhérents. Une union est forte s'il y a un commerce intra-union qui est fort. C'est le cas de l'Europe, ce n'est pas encore le cas, évidemment, de l'Afrique du reste. Revenons à l'Europe, parce que, justement, c'est une session qui a à faire aussi avec la comparaison entre l'Europe et l'Afrique. Qu'est-ce qu'il arrive en Europe depuis la pandémie et le lancement du plan Next Generation Union ? L'idée, c'est de former et de potentialiser un budget commun, le budget de la Commission, avec en perspective la formation d'un budget réellement fédéral. Donc, un passage institutionnel important. Parce que, disons, l'idée, c'est qu'il faut travailler un principe de collaboration renforcée, parce que les chocs arrivent et une union qui ne soit pas collaborative est une union destinée à succomber au choc, tel que le choc de la pandémie. Évidemment, si on met en commun les ressources, il y a la question de l'asard moral, disons, de la façon dont on participe à la collaboration, et donc aussi la gestion des responsabilités des États. Mais ce qui émerge en Europe dans la discussion, c'est la possibilité d'une architecture de monnaie unique qui soit compatible avec ce qu'on appelle le policy mix, c'est-à-dire non seulement politique monétaire de stabilisation, mais aussi politique fiscale de dépenses publiques pour booster l'économie. Justement, qui vise à des politiques d'expansion dans un esprit de collaboration. Et cela, évidemment, passe par la récliture des règles, qui est un cours. On a commencé, et à l'horizon des 23, il faudra réécrire le pacte de croissance et de stabilité, évidemment. Mais aussi, la question commence à pointe des formes de gestion collective de la dette et de l'Union monétaire, sans atteindre le fédéralisme. Par exemple, en utilisant ce qu'on appelle l'agence européenne de la dette. Mais voilà, je vous en parlerai, parce que c'est important aussi pour l'Afrique. Alors, l'Afrique de l'Ouest. On parlait des convergences. On sait bien que les économies de l'Afrique de l'Ouest ne convergent pas. Il est peu probable qu'elles convergent après l'échéance. Peut-être que la croissance pourrait créer les conditions dynamiques pour avoir cette convergence. Mais dans ce cadre, les économistes, justement, posent la question, quelle part accorder au mécanisme budgétaire, politique monétaire au sens strict, quelle part accorder aux ajustements budgétaires, donc aux politiques fiscales, quelle part accorder au régime d'échange. Voilà. Les deux premières questions se posent aussi pour la zone euro. La troisième est spécifique à la CDAO. Je dirais à lui et moi, à la CDAO. Mais là, c'est Ali Zafar qui va en parler, donc je vais me concentrer sur les deux premières. Voilà. Et ce que j'ai essayé de vous présenter, c'est le scénario qui dessine la déclaration, qui a dessiné la déclaration de l'Ouest. C'est-à-dire un scénario dans lequel il y a un régime d'échange flexible, donc la monnaie commune de l'Afrique de l'Ouest est dans un rapport de change flexible avec les autres grandes monnaies, disons, de la géopolitique, mais avec un fédéralisme budgétaire plein, c'est-à-dire la CDAO se constitue en structure fédérale. Il y a aussi un scénario de départ sur lequel je vais régler. Mais surtout, je voudrais essayer de dire quelque chose à propos des pas préparatoires pour arriver pour le passage du scénario minimal au scénario idéal. Et là, je vais vous dire deux mots sur deux projets auxquels CACO et moi travaillons depuis un moment, c'est-à-dire les projets de l'Union Ouest-Africaine des Pays-Mans et les projets aussi d'une agence ouest-africaine de la dette. Voilà. Alors, une présentation, vous trouvez ça dans nos articles, je vous donnerai à la fin les références aussi pour entrer plus dans les détails. Mais disons, ça c'est un tableau qui essaye de, comment dire, de synthétiser, synthétiser les scénarios idéaux. Si on a des échanges flexibles et le fédéralisme budgétaire plénier, alors la politique monétaire, voilà, retrouve sa capacité à être contracyclique, normalement en cas de survenance d'un choc symétrique, parce qu'on n'est plus lié à la défense d'un taux d'échange fixe. C'est clair qu'il faut, disons, monitorer la stabilité relative du taux d'échange, mais disons, ça donne des degrés de liberté à la politique monétaire. Mais surtout, dans un cadre fédéral, les politiques budgétaires des États se lient aussi à la possibilité de transfert d'un budget fédéral qui absorbe de façon systématique les chocs asymétriques, c'est-à-dire les réactions différentes des différentes économies de la zone au changement, disons, de la situation économique. C'est le cas des États-Unis d'Amérique, dans lesquels les États qui font partie de l'Union sont, comme ils ont des réactions différentes au cycle économique, ils sont, disons, aidés à réabsorber ces effets grâce à des transferts qui viennent du budget fédéral. Donc, il y a une capacité de la zone, dans son ensemble, de réagir aux difficultés économiques sans mettre sur le dos des pays les plus faibles les poids de la justice. Voilà les scénarios de départ. On n'a pas l'échange flexible, on a l'échange fixe, donc la politique monétaire est contrainte à, disons, défendre la rimage à l'ancre qui est l'euro. Les politiques budgétaires des États n'ont pas les forces vers le respect strict des critères de convergence. Donc, on a, disons, l'obligation pour les États de respecter les contraintes en termes de déficit, en termes d'inflation, etc. Mais dans ce cadre, on pourrait imaginer, justement, un renforcement du budget commun, par exemple, déjà au niveau de l'EMAO, mais aussi de la CDAO, en vue de transfert interne et d'investissement d'infrastructures, afin de réduire les effets des chocs à symétrie. On ne pourrait pas obliger les membres à utiliser l'instrument budgétaire, mais on peut les inciter. Donc, dans ce cas, on a un début des politiques budgétaires communes qui s'est fait sans structure fédérale. Alors, pourquoi des outils préparatoires ? Parce que, justement, il faut préparer les terrains. Les terrains de l'échange entre économies africaines, de la zone, pourraient passer par une union ouest-africaine des pays. Comment ? Il y a un précédent historique important, c'est l'union européenne des pays membres qui a bien marché entre 1950 et 1958 et qui a rendu possible la constitution du marché commun européen. Ça, il faut le rappeler. Et alors, l'idée, vous voulez trouver tout ça dans la déclaration de l'ONI. L'écho, donc la monnaie de la CDAO, est instituée non pas comme monnaie unique, mais comme monnaie commune. Donc, les pays qui ne sont pas encore en mesure d'adhérer à la monnaie unique, pardon, il y a une erreur, la monnaie unique, c'est lié à l'écho par des accords de taux d'échange et qui sont ajustables. L'écho, à ce point-là, fonctionne comme unité de compte pour les échanges intra-zone entre les pays adhérents. Il y a une chambre de compensation qui enregistre ces échanges. Et quand il y a des déficits et des excédents, justement, parce que les deux choses vont ensemble, il y a, on met en place des mécanismes de résorption symétrique des déséquilibres. C'est-à-dire, par exemple, on met des charges sur le déficit, et ça, c'est normal, les bêtes, disons, portent avec elle, disons, un taux d'intérêt, mais aussi des charges sur les excédents pour inciter les pays excédentaires à dépenser leurs excédents dans la zone. Donc, pour avoir un rééquilibrage de la zone qui ne soit pas complètement, exclusivement sur les dons des débiteurs. Cette monnaie commune vaut pour les rapports avec le reste du monde. Les monnaies nationales restent et demeurent un outil de déploiement intérieur. J'arrive vers la fin. Deuxième outil préparatoire, agence ouest-africaine de la zone. On l'a dit, je crois que vraiment, il faut qu'on pense aux prochains 30 ans comme les années où l'Afrique peut jouer la carte du rattrapage technologique. Mais ça passe par des investissements dans le futur qui sont un très grand parti public et qui sont essentiels pour le passage d'un modèle de croissance en deux ans. Vous n'avez pas de croissance interne sans, par exemple, une croissance de l'offre énergétique. Il y a une relation très stricte entre le taux de croissance d'une économie et le taux de croissance de son besoin énergétique en termes d'électricité, par exemple. Donc, il faut vraiment qu'on travaille, que les Africains travaillent au rattrapage technologique et les conditions technologiques sont réunies. Les modèles de cette agence ouest-africaine de la dette est la proposition que j'ai faite pour la zone O d'une agence européenne de la dette. Cette agence africaine pourrait déjà avoir puissance au niveau des deux mois, mais encore plus au niveau de la CDO, évidemment. Et sur ce sujet, Kako et moi, on est en train de préparer une proposition détaillée qui va être publiée et qui donnera, j'espère, lieu à des discussions enrichissantes. Les modèles d'une agence de la dette pour une union monétaire non fédérale, les voici. L'agence est constituée, s'est financée sur les marchés financiers en émettant des titres qui sont libellés à mode commune et qui ont une échéance déterminée, donc un an, dix ans, trente ans. Avec l'argent qu'elle lève, elle finance les États membres et la commission de la CDO avec des prêts perpétuels. Donc, elle permet aux États de ne pas devoir accéder au marché en concurrence avec les autres. Et donc, elle permet aux États membres d'être protégés du risque de liquidité. Parce que ça, c'est... Il a été évoqué aussi dans la communication précédente. quand on se penche sur les marchés financiers, on a affaire aussi avec les attentes et la variabilité des attentes des marchés financiers. On peut être énormément pénalisé par des changements d'attentes qui ne correspondent pas aux fondamentaux, mais tout simplement aux ajustements des marchés financiers et tout simplement à ce qu'on appelle en anglais les bargaining sont les... La volatilité des attentes. Mais dans ce sens, d'une part, vous avez la protection des États. De l'autre, vous avez aussi un ménagement de l'aléa morale parce que l'agence peut imposer aux États membres des taux d'intérêt différents sur leur degré de conformité aux règles de convergence. Donc, ce que ne fait pas la discipline des marchés, comme on dit, la discipline, l'autodiscipline de la zone en tant que telle et de ses institutions. Voilà un cadre, je me rends compte assez... Je suis allé très vite, mais c'était pour vous donner un cadre général. Je conclue comme ça. Si son architecture est bien conçue, une monnaie commune et un perspective unique pour la CVAO peut être avant tout un outil des croissances endogènes. Ça, c'est clair. Offrirait cette monnaie offrirait aux pays de l'Afrique, de l'Ouest, la possibilité de mutualiser leurs moyens monétaires afin de poursuivre leurs objectifs fiscaux, communs et individuels. C'est un outil, ça serait un outil de stabilité dans la croissance parce que l'intégration peut jouer un rôle stabilisateur. Ça serait un outil de résilience extérieure parce qu'une monnaie unique bien construite rendrait, disons, la zone beaucoup plus résiliente face au changement des attentes et des situations sur les marchés internationaux. Mais surtout, ça serait un outil coopératif justement pour préparer quelque chose comme une union politique à l'enseigne de la démocratie qui est l'autre grand comment dire, le grand pilier des enjeux africains des décennies qui vont venir. Juste deux mots sur les références. Sur le développement d'Ogène, je l'ai déjà cité, Carpollobouc a écrit un très beau livre qui s'appelle L'urgence africaine, Changeons le modèle de croissance. Il y a pas mal d'indications pour la réflexion. Sur la réforme monétaire, on a écrit en anglais et en français, Caco et moi, depuis 20, 2021. Il faut conclure, s'il vous plaît. Oui, 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 je suis arrivé. Donc, vous avez là deux articles sur la réforme de la monétaire. Sur l'union des paiements, je me permets de vous renvoyer un livre que j'ai écrit avec mon collègue Nico Fantach et sur l'agence de la dette aussi à un article que j'ai écrit avec d'autres collègues. Merci, excusez-moi pour... Merci beaucoup. On va dévoiler. Merci. Je vais passer la parole à M. Edongo Sambassila. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être parmi aujourd'hui ici. Ma contribution va porter sur une seule question très rapidement. Comment sortir du français phare par le haut et donc je vais articuler ma contribution autour de six points rapides. Donc, le premier point en fait, c'est un point pour un peu dissiper un complexe disons des élites d'Afrique francophone sur les monnaies nationales. Il y a une sorte de pessimisme vis-à-vis des monnaies nationales en Afrique francophone. et donc, il faut rappeler que dans le monde d'aujourd'hui, il n'existe que quatre unions monétaires et quand je dis unions monétaires, c'est des états souverains qui partagent une devise commune émise par une banque centrale commune. Donc, il n'y en a que quatre. Donc, il y a les deux zones CFA, CFA Afrique de l'Ouest, donc UEMO, et CFA Afrique centrale, CEMAC. Et vous avez l'union monétaire des Caraïbes orientales, donc ces petites îles, donc il y en a même deux dépendances britanniques, donc huit territoires dont deux dépendances britanniques. Et donc, ces trois zones ont été créées durant la période coloniale. Donc, la seule union monétaire qui ne soit pas une survivance coloniale, c'est la zone Europe. Et on ne peut pas dire que la zone Europe soit un modèle en matière d'intégration monétaire. Et donc, le FMI, Fonds monétaire international, compte 190 membres actuellement. Et donc, il n'y a que 41 États qui sont dans des unions monétaires. Donc, ça veut dire 531 millions de personnes vivent, en fait, évoluent dans un pays qui fait partie d'une union monétaire. 531 millions. Donc, ça veut dire 7% de la population mondiale. Donc, ça veut dire que partout dans le monde, le principe, c'est un État, une monnaie. C'est seulement en Afrique francophone à chaque fois où vous entendez les gens dire mais c'est compliqué une monnaie nationale, comment font les autres, etc. À chaque fois, ils trouvent des excuses pour dire que bon, ça ne marche pas en Guinée, ça ne marche pas au Zimbabwe, etc. Alors que partout, c'est ce même principe-là. Donc, la zone euro est la seule union monétaire qui ne soit pas une survivance coloniale. et donc, le deuxième point, pourquoi en fait, ce principe, un État, une monnaie ? Pourquoi un État souverain doit battre monnaie ? Mais parce qu'en fait, battre monnaie, c'est une condition de la souveraineté financière de tout État. Et donc, c'est une condition ultime de la souveraineté politique de tout État. Et donc, la monnaie à la base, c'est une créature légale de l'État. C'est aussi son instrument pour déplacer des ressources. Donc, vous ne pouvez pas avoir de politique nationale cohérente si vous n'avez pas votre monnaie nationale. Donc, ça veut dire qu'il y a deux choses qui sont possibles. Soit vous êtes un État souverain, vous battez monnaie ou vous êtes dans un ensemble fédéral. Mais la pire des formules, c'est d'être dans un entre-deux, comme dans la zone CFA ou dans la zone euro. Quel est l'avantage à battre monnaie ? C'est-à-dire qu'un État qui bat monnaie est un État qui n'a pas de contraintes dans sa propre devise. C'est-à-dire que tout ce qui est techniquement faisable chez vous peut être financé dans votre propre devise. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de contraintes financières intrinsèques. Vous avez juste une contrainte de ressources réelles. C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'expertise ? Est-ce que vous avez la main d'oeuvre ? Est-ce que vous avez les terres ? Est-ce que vous avez les équipements ? Etc. Donc, vous n'avez pas de contraintes financières intrinsèques. Vous pouvez vous mettre vous-même des propres contraintes en disant on ne va pas dépasser un niveau de dette de 60% du PIB ou un déficit de 3%, etc. Ça, c'est des contraintes imposées. Et donc, la seule contrainte qu'un État a, un État qui bat sa propre monnaie, c'est une contrainte de ressources réelles, donc une contrainte d'inflation. Et donc, c'est pourquoi quand on voit la dette du Japon, par exemple, qui est à plus de 200 et quelques pourcents, à plus de 250%. Quand il y a la pandémie, bon, j'ai dit, le Japon n'est pas sur-endetté à 250%, mais le Sénégal à 65% du PIB est sur-endetté parce que le Sénégal est majoritairement endetté dans des devises étrangères. Donc, le Sénégal peut être insolvable parce qu'il pourrait ne pas avoir assez d'euros ou de dollars pour payer sa dette. Mais le Japon à 250% ou 300% pourra toujours payer sa dette parce qu'il suffit juste d'ordonner à la Banque centrale. Donc, quand le Parlement a dit qu'on a en déficit de temps, on ordonne à la Banque centrale le crédit des comptes et donc le Japon ne peut jamais être insolvable. Donc, les 250%, la contrepartie, c'est juste les actifs financiers nets qui ont été créés pour le secteur non gouvernemental japonais. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez que l'épargne se développe, il faut que la dette publique aussi se développe. Donc, c'est ça. Il n'y a pas besoin de toute cette fixette là sur la dette publique. Et donc, pour un pays qui est souverain monétairement, ce n'est pas parce que vous avez votre propre monnaie que vous êtes souverain parce que si vous vous endettez en monnaie étrangère ou si vous laissez d'autres devises circuler dans votre économie, donc vous êtes une économie dollarisée, ou bien vous fixez votre monnaie à une autre monnaie, donc vous limitez votre souveraineté. Donc, si vous êtes vraiment souverain, il faut éviter de fixer votre monnaie, il faut éviter de vous endetter en monnaie étrangère et il faut aussi prélever les impôts et les taxes, disons, dans votre propre devise pour éviter la dollarisation. Et donc, dans ces conditions, vous n'avez pas de contraintes financières intrinsèques. L'État souverain n'a pas de contraintes financières intrinsèques. Et cet État peut même se permettre, disons, une politique de plein emploi, c'est-à-dire offrir un emploi payé au salaire minimum avec tout ce qui est comme protection sociale à tous ceux qui désirent travailler. Donc, ça, c'est une option que les États souverains ont. Donc, c'est pourquoi partout les États mais il y a aussi une raison politique et ça, on peut le voir à travers ce qui se passe actuellement avec les sanctions au Mali. Les sanctions au Mali, bon, la CDIAO les a endossées mais ce qui se place en tout cas, ce qui concerne l'une des sanctions financières, c'est-à-dire le fait de geler les actifs intérieurs du Mali, c'est-à-dire de couper le gouvernement malien de sa banque centrale et de son système financier domestique. La CDIAO n'a pas ce pouvoir-là. En fait, toutes les sanctions sont illégales mais celles-là encore plus parce que la CDIAO n'a pas ses prélégatifs et ce n'est inscrit nulle part que même l'UEMO a la possibilité légale de divorcer un pays membre de l'UEMO de sa banque centrale. Donc, ça, c'est clairement une sanction illégale impossible. Il y a un coup d'État en Guinée mais personne, aucun pays, même les États-Unis ne peuvent pas gérer les actifs intérieurs de la Guinée et divorcer le gouvernement guinéen de sa banque centrale. Donc, c'est ça la souveraineté monétaire. C'est-à-dire qu'on peut couper la Guinée du reste du monde mais la Guinée pourra toujours effectuer ses dépenses domestiques parce que la Guinée aura accès à sa banque centrale. Et donc, ce n'est pas le cas du Mali parce que le Mali est dans la zone UEMO et on lui a imposé de telles sanctions. Donc, ça, c'est un élément aussi pour montrer pourquoi la souveraineté politique est importante et je pense que beaucoup de pays aussi de la zone euro en ont fait l'expérience avec le chantage de la banque centrale européenne. Et donc, qu'est-ce que vous perdez quand vous êtes dans une union monétaire ? Ce que vous perdez d'abord, c'est la capacité, votre solvabilité parce que, bon, si la banque centrale n'est pas à vos côtés pour vous soutenir, vous pouvez être insolvable et vous n'avez plus le contrôle aussi des taux d'intérêt. Et donc, c'est ce qui est arrivé à certains pays comme la Grèce, etc. Mais tant que vous avez votre souveraineté monétaire, ce n'est pas les marchés qui décident des taux d'intérêt. C'est la banque centrale qui décident des taux d'intérêt. Et donc, le gouvernement est souverain sur ce qu'il veut payer comme dette. Donc, vous perdez votre solvabilité. Et donc, ce que vous perdez aussi, c'est votre capacité à vous ajuster quand il y a des crises. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, vous ne pouvez plus mettre en place des contrôles de capitaux. Et donc, à l'ère de la mondialisation financière, il faut que la finance soit nationale. Il faut contrôler les flux financiers parce que sinon, vous allez être dans des cycles de boom and bust, comme on dit. Et donc, ça aussi, on l'a vu dans le cadre de la zone eau, les capitaux sont allés vers des pays comme la Grèce, etc. Ces pays n'ont pas pu les absorber et donc, c'est plutôt les dépenses improductives dans la spéculation immobilière, etc. Et fatalement, il y a une crise financière. Donc, quand vous êtes dans une union monétaire, vous n'avez plus, en tant qu'État, la possibilité de mettre en place les contrôles de capitaux. Vous n'avez plus, en fait, la capacité de dévaluer parce que la dévaluation, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. ça peut vous permettre de relancer votre économie en période de crise. Et donc, ce qui est aussi important pour les pays en développement, c'est d'avoir la capacité de contrôler le secteur bancaire parce que ça ne suffit pas seulement d'avoir votre propre monnaie. Si vous avez votre propre monnaie et alors que le système bancaire est dominé par, disons, par des banques étrangères, mais vous n'aurez pas le type de politique que, par exemple, les pays asiatiques ont utilisé, ce qu'ils appellent le credit management, credit guidance, c'est-à-dire l'allocation du crédit, c'est-à-dire l'État va dire on met le crédit là ou des secteurs porteurs pour le développement à long terme, etc. Et donc, vous n'avez plus cette capacité. Vous prenez le Sénégal, par exemple, je pense que c'est l'un des pays qui est le plus ouvert au monde sur le plan bancaire. Plus de 90% des actifs bancaires sont dominés par des actifs étrangers, par des banques étrangères. Et donc, du coup, il n'y a pas cette possibilité pour l'État de réorienter le crédit et l'épargne. Vous prenez, par exemple, le secteur primaire, donc l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ce secteur primaire au Sénégal reçoit moins de 2% de la totalité des crédits bancaires alors que la majorité des gens travaillent dans ce secteur-là. Donc, comment voulez-vous avoir une politique de développement si vous ne maîtrisez pas votre crédit bancaire ? Et d'une certaine manière, en fait, l'essentiel du crédit, par exemple, ici au Sénégal, mais dans d'autres pays de l'UMA, c'est pire, presque un quart des crédits bancaires vont seulement à 50 entreprises. Et le reste, vraiment, ils n'ont rien qu'à les PME-PMI. Donc, quand vous n'avez pas de tels instruments, ce n'est même pas la peine de penser au développement. Donc, quand vous êtes dans une union monétaire comme l'UMA, c'est tout ça que vous perdez, des instruments qui sont essentiels à votre propre développement. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à la base, même le CFA, dans la période coloniale, était beaucoup plus cohérent que maintenant. Parce qu'à la base, bon, c'était un dispositif, disons, d'extraction, mais qui était inscrit dans un cadre fédéral parce qu'il y avait un état fédéral. En fait, il y avait l'Afrique centrale française et après l'Afrique équatoriale française. Là, même, c'était cohérent. Mais là, vous avez une monnaie unique, mais sans vrai état fédéral. Donc, c'est la France qui se dit garante. Et donc, c'est un peu problématique. Et donc, là, pour en venir au cœur de mon propos, comment sortir de ce système? Et donc, il y a deux options. Il y a l'option, tout d'abord, panafricaniste. L'option panafricaniste, bon, généralement, les panafricanistes tiennent à avoir l'intégration monétaire. C'est-à-dire que vous êtes au Niger, vous êtes au Sénégal, Bamako, vous avez les mêmes biais. Et donc, ça, c'est important. Et donc, dans le cadre de l'option panafricaniste, ce qu'il faudrait, c'est de dire à la France, bon, merci, trésor français. On sait que la garantie, bon, ce n'est pas quelque chose qui existe. Il y a eu suffisamment de temps de coopération. Maintenant, on dit que la France sort. Et les Africains vont se débrouiller entre eux. Donc, ça, c'est l'option panafricaniste. Après, libre aux Africains de voir ce qu'ils veulent faire de leur intégration monétaire. Et donc, ça, ça suppose l'abolition, disons, de l'accord de coopération monétaire et de la convention de garantie. Donc, la France n'intervient plus ni comme garant, ni ne siège plus, etc. Peut-être qu'il peut y avoir une coopération informelle, mais aucune tutelle légale. Donc, ça, c'est possible. Mais pour moi, cette option n'est pas réaliste. Pourquoi ? Parce que le trésor français ne va pas lâcher le CFA. La deuxième chose, c'est qu'il est impossible d'obtenir un consensus entre les huit pays de l'UMA pour dire que la France dégage. Il y aura toujours un, deux, trois pays qui diront non, 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 il faut que la France reste, etc., se sévérisse, tout ça. Et même si, même si c'était possible, je pense que les pays africains sans la France ne s'uniraient pas. C'est peut-être pénible à dire, mais c'est la vérité. Si la France sortait, je ne pense pas que le Sénégal accepterait le leadership de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce qui fait également que quand il y a des propositions, par exemple, consistant à dire que bon, il faut, disons, sortir de la parité fixe avec l'euro pour avoir d'autres formules, par exemple, moi, je suis d'accord parce que toutes ces améliorations pourraient être beaucoup plus bénéfiques que le système actuel. mais le problème, c'est que la France offre sa garantie dans sa propre devise, donc l'euro. Et donc, la France ne peut pas garantir un panier de monnaie, Remembi, tout ça. Et voilà. Et donc, ça veut dire que, d'une certaine manière, puisque la Trésor française tient au CFA, mais il ne va pas céder sur la parité vis-à-vis de l'euro. Et donc, pour moi, toutes ces raisons font qu'il n'est pas très réaliste, il n'est pas très réaliste, en fait, de s'attendre à une option panafricaniste de sortie. On a parlé de la monnaie unique CEDEAO. Bon, ça, je vais en parler très rapidement. Pour moi, c'est une chimère, la monnaie unique CEDEAO. C'est une chimère. Le projet a été lancé en 1983 et depuis lors, bon, à chaque fois, il reporte. Maintenant, la dernière échéance, c'est 2027. Pour moi, cette monnaie ne verra probablement jamais le jour parce que créer une monnaie unique, c'est un projet politique et il n'y a pas de volonté politique. Le Nigeria n'est pas intéressé par la monnaie unique CEDEAO. Donc, si les autres veulent avoir le Naira comme monnaie, d'accord, mais le Nigeria n'est pas intéressé. Les pays francophones qui utilisent le CFA n'ont pas envie de s'allier avec le Nigeria. Il y a aussi des problèmes de convergence économique, etc. Donc, tant que les gens pensent que la monnaie unique CEDEAO sera l'alternative au CFA, mais le CFA restera toujours là. Donc, c'est une chimère, donc c'est une norme. Voix close. Et donc, oui, l'option la plus réaliste pour moi, c'est l'option de sortie par les monnaies nationales. Pourquoi ? Parce qu'historiquement, c'est comme ça que ça s'est fait. La Guinée est sortie en 58, Madagascar, Mauritanie en 73. Et donc, là aussi, c'est très simple. Les traités le prévoient. Par exemple, je pense qu'il y a l'article 36 du traité de l'UEMO qui dit que tout pays qui veut sortir n'a qu'à en informer les autres États membres. Et donc, dans un délai de six mois, bon, le pays sort. Et donc, c'est juste comme ça qu'il faut faire. Et voilà. Et même le délai pourrait être réduit si nécessaire. Donc, les gens vont se dire, mais comment faire pour les billets et pièces ? Bon, il y a très peu de pays africains qui fabriquent même leurs signes monétaires, mais il y a des entreprises qui le font, dont c'est le métier. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Pourquoi l'option de sortie par les monnaies nationales aussi est importante ? C'est parce qu'en fait, la critique économique la plus importante, au-delà des critiques symboliques, le non-CFA, les réserves qui sont au trésor français, etc., tout ça, c'est que généralement, on dit que le taux de change vis-à-vis de l'euro ne se justifie pas, l'euro est une monnaie trop forte, etc. Ça, c'est vrai. Mais les gens ne vont pas en profondeur. Mais l'arrimage à l'euro, bon, ça pénalise plus le Niger, disons, les pays sahéliens que la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Donc, comment justifier que tous ces pays doivent partager la même monnaie unique? Donc, ça, c'est un problème économique. Donc, il n'y a rien qui justifie cela à part le lègue colonial. Et donc, moi, ce que je propose, c'est ce que, bon, c'est un système de monnaie nationale solidaire. C'est-à-dire qu'il y a la flexibilité macroéconomique au niveau national et il y a là aussi solidarité entre les pays africains dans une perspective panafricaniste. Et cette option a été aussi, disons, décrite par ce que je considère comme les meilleurs économistes africains sur cette question-là. Donc, Samir Amin, le Sénégalais Moudiara en 1972 et l'économiste camerounais Joseph Tudjank-Pouemi. Pour moi, c'est les économistes qui sont allés le plus loin sur cette question-là et qui ont proposé en fait cette voie-là. Donc, c'est quoi? Chaque pays doit avoir sa propre monnaie nationale avec sa propre banque centrale. Et donc, si l'argument pour les monnaies uniques c'est qu'il faut faciliter le commerce, mais il pourrait avoir un système de paiement et de règlement régional. voire même continentale. Et ce projet est actuellement porté dans le cadre de la zone libre-échange continentale par Aflexim Bank. Donc, si on veut, on peut avoir une unité de compte commune pour régler, disons, les échanges commerciaux et financiers entre nous. On peut aussi avoir un fonds monétaire africain pour, si on veut avoir la stabilité des taux de change, si on veut aussi partager, en fait mutualiser une partie de nos réserves d'échange, si on veut aussi émettre, disons, des titres de dette sur les marchés internationaux. Donc, tout ça, on peut faire et on peut aussi aller plus loin c'est-à-dire avoir par exemple un programme d'autosuffisance énergétique et alimentaire et même pharmaceutique. Parce que si on regarde les statistiques des pays d'Afrique de l'Ouest, on voit qu'il y a beaucoup de pertes de réserves d'échange via les importations d'aliments et de produits énergétiques. Et ça, ce n'est pas normal pour l'Afrique de l'Ouest. Et pour moi, ces aspects sont beaucoup plus importants que les projets de libre-échange inter-africain, etc. Et donc, pour moi, c'est cette voie-là. C'est-à-dire que les États ont des rythmes de développement différents, ont des capacités différentes et ne peuvent pas partager le même tour-change car le tour-change, c'est important. Et donc, ils peuvent avoir leur monnaie nationale mais dans une perspective d'intégration. Et quand ils auront fait des progrès, et si politiquement ils sont prêts, ils pourront aller vers une monnaie unique, c'est-à-dire ou continentale. Et dernière chose, pour moi, en fait, pour le Sénégal, le Sénégal doit avoir sa monnaie nationale parce que le Sénégal va être un pays producteur, exportateur de pétrole et de gaz. C'est-à-dire que le Sénégal va avoir des recettes additionnelles en dollars. Donc, comment voulez-vous avoir tout votre commerce libelé en dollars à part les importations vis-à-vis de la zone euro qui ne sont pas l'essentiel. Si on raisonne en termes monétaires, la zone euro n'est pas notre premier partenaire commercial en termes monétaires, pas en termes géographiques. Et donc, vous allez avoir plus de 60% de votre commerce qui est libelé en dollars. Vous êtes pays producteur de pétrole et de gaz et vous voulez fixer votre monnaie vis-à-vis de la zone euro. Et vous voulez partager également la même monnaie unique avec deux pays qui sont importateurs nets de pétrole. Non, ça ne marche pas. Et donc, je pense qu'il faudrait aller vers un système de monnaie nationale solidaire qui permettra très rapidement en ayant un programme basé sur la mobilisation des ressources domestiques. Pour moi, c'est possible. En 10 ans, c'est possible. En 10 ans, vous avez l'éducation universelle gratuite, vous avez accès aux soins de base universel, programme de garantie d'emploi pour éradiquer le chômage et le sous-emploi. C'est possible à condition d'avoir un programme disons vraiment axé sur la mobilisation des ressources domestiques et le contrôle des flux vis-à-vis de l'extérieur. Donc, c'était ça mon dernier mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ali Zafar, je vais vous passer la parole directement à la tribune, d'accord ? Sans problème. Et puis, préparez-vous parce qu'entre dette, monnaie, souveraineté, il y a une multitude de sujets. Et après la présentation d'Ali, on va tout de suite commencer aux questions et aux échanges entre la salle et nous-mêmes. Bonjour, vous pouvez écouter ? Ça va ? OK. Merci. C'est un plaisir d'être ici à Dakar. Je viens d'un monde néolibéral, mais j'étais toujours un économiste hétérodoxe. Donc, je partage les deux points de vue. J'ai six choses à dire aujourd'hui. Première chose, le rapport entre la Union européenne et l'Afrique francophone c'est un rapport asymétrique. Dans la plupart du monde, les rapports sont symétriques entre l'Angleterre et l'Inde, entre la Sienne et les États-Unis sont des rapports symétriques. Ici, on a un rapport asymétrique l'Europe et l'Afrique acoute. C'est un modèle qui ne marche pas. Premièrement, deuxième point, la CFA c'est une monnaie, j'ai écrit un livre sur la CFA publié en Angleterre qui s'appelle « La CFA Zone » à Paul Grave-McMillan. C'est un anachronisme historique. C'est une monnaie de 1945 et ce n'est pas une monnaie qui s'adaptait à le monde de 2020. J'expliquerai. Un économiste argentine a dit la suivante. Avoir une monnaie comme la CFA avec des rigidités c'est de courir en marathon avec un frigo sous la dos. Comment tu peux courir ? Ok, deuxième point. Troisième point, quel est le problème du régime CFA ? D'un point de vue conventionnel macroéconomique, pas de gauche, pas de droite, de macroéconomie simple, il y a quatre problèmes fondamentaux. Premièrement, dans le monde est le seul cas d'un pays, des pays pauvres qui sont liés avec une monnaie très forte. Structurellement, la CFA se soulevaluée. On peut faire toutes les techniques économétiques. Moi, j'ai fait le calcul en UMA c'est 20% soulevaluée et 30% dans le CIMAC. Pourquoi est-ce important et important parce que une monnaie sous-évaluée c'est une subvention à les importations et une taxe à l'exportation. Les pays dans la zone CFA sont structurellement déficitaires et tout s'est importé. J'étais à Bangladesh, j'étais à Vietnam. Ils ont des productions de riz, d'agriculture, des manufacturiers, dans la zone CFA, on importe tout. Deuxième problème, vous avez une économie d'élite. Ça veut dire 20% des économies, les gens urbains, ils importent les choses de l'étranger et les producteurs et les producteurs de manufacturiers, ils sont pénalisés dans le système. C'est un système qui est, en anglais, on dit urban bias. Ça veut dire que le modèle de l'Indonésie, le modèle de la Chine, on assiste les producteurs locaux, on assiste l'agriculture. Pourquoi le Sénégal importe l'Indonésie est devenue autosuffisante dans la production de l'eau ? Deuxième problème. Troisième problème, macroéconomique, fiscal. Tout l'ajustement dans la zone CFA c'est fiscal. Ça veut dire dans les pays, le plus part du pays du monde ont un système flexible. Quel est l'avantage d'un système flexible ? Quand vous avez un choc, le taux d'échange est un choc absorber. On augmente les exports et on diminue les imports. Dans le CFA, c'est un système rigide, on ne peut pas, alors on coupe l'investissement, on coupe les choses. Il y a des crises très fortes dans le CFA où on augmente les dettes et les dettes. On n'est pas pour les pays, pour les policy makers de la zone CFA, on perd les deux instruments. On perd la politique fiscale parce que chaque fois on doit couper, couper, couper et on perd la politique monétaire. Je viens sur la politique monétaire. Quatrième point, problème de financement. Quand vous avez un taux fixe, première chose, un compte d'appelation au niveau de trésor français, ça veut dire que les réserves et les défis doivent aller à défendre le système. On n'a pas de crédit suffisant. Ça veut dire, si vous faites la comparaison entre le Kenya, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Gabon, les pays non-CFA en Afrique ont beaucoup plus de crédits parce qu'ils ne doivent pas mettre tous à défendre. dans le régime CFA, vous avez des règles très strictes sur la masse monétaire. Je parle de macroéconomie, rien d'autre. Vous avez des règles très sévères. Dans un monde où Mario Draghi dit « whatever it takes, le CFA et la zone, on ne touche pas la monnaie. La monnaie n'est pas utilisée comme un instrument de développement et d'ajustement. donc quatre choses. Point 5, la réforme CFA. Quelles sont les options pour le pays? Je veux être très pragmatique. Option 1, maintenir le status quo. C'est la réforme Macron-Ouatala. Ça veut dire qu'on change le nombre, on fait des réformes. Je pense qu'elles sont au début, mais elles sont cosmétiques. Le forme, j'ai parlé de trois. Le forme, deuxième, c'est mon propos. Mon propos dans le livre est premièrement, on change la parité avec le euro. l'éléphant dans le chambre, c'est la parité avec le euro. Tout le monde, vous imaginez que le Nigeria, l'Inde, le Ghana, 1962, ils ont commencé à penser qu'ils ne veulent pas être dans la zone Sterling. pour quoi la zone CFA est surveillée et la zone Sterling est finie en 1970. On change la parité. Comment on change la parité? Le UMI exporte beaucoup à l'Asie, exporte à l'Amérique, on exporte à l'Europe. On fait comme on dit en macroéconomie, un panier. Panier veut dire quoi? On prend le nord, on prend les proportions. Moi, je pense que la CFA doit être allumée euro, dollar, renminbi. Une monnaie moins forte qui stimule la production, première chose. Deuxième chose, la garantie française c'est le lien entre le Trésor et la BCAO. C'est un lien qui doit changer. On a besoin de l'intervention d'une swap line de la Banque Centrale Européenne. Ça veut dire on change la structure et le pays de l'UMI négocie directement avec la Banque Centrale Européenne. Quand il y a un choc, on fait un swap line. Beaucoup de pays ont fait un swap line. Parce que cette lien entre le BCAO et le Trésor c'est aussi un lien qui est caché et difficile à comprendre. Mais c'est au centre du système qui ne donne pas la flexibilité aux policymakers dans les pays d'utiliser la politique monétaire, utiliser la politique fiscale. Troisième chose, vous avez une zone avec trois différents types d'économies. Il y a les économies pétrolières. moi, je ne suis pas, je n'aime pas la lien avec la Nigeria. On peut avoir des liens commerciaux, mais on ne doit pas avoir des économies qui importent le pétrole dans la même monnaie avec les économies qui exportent le pétrole. Ça veut dire qu'on ne veut pas avoir beaucoup de volatilité. Il y a les volatilités là, il y a l'excès rigidité là. On voit un système intermédiaire. OK? So, là, vous avez les pays CIMAC qui ont une dynamique là. On ne doit pas avoir la même qualité, le CIMAC et le MOA. Deuxième, vous avez deux types d'économies différentes. Vous avez les économies littorales et vous avez les économies sahiliennes. Les économies sahiliennes ont besoin d'espace fiscal. Ils ont le jihadisme, ils ont le climate change, ils ont le COVID. On doit changer l'architecture du système. On ne peut pas avoir un système rigide pour les pays où souffrent. On parle de consolation fiscale, c'est un ancien système. Dans tout le monde, on parle de stimulus. Non, éventuellement, on doit régler les comptes, mais le moment fait de faire le stimulus, ce n'est pas de faire la consolidation. OK. So, mon dernier point, c'est comment changer le système comment créer l'asymétrie. Je vous donne un exemple très simple, les pays asiatiques. J'étais là-bas, vous allez à Malécia, Indonesia, Singapour, les pays d'Asian. 1975, ils étaient ennemis. ils ont commencé les rapports entre eux, les techniciens parlent entre eux, le gouvernement parle entre eux, ils ont créé un fort bloc économique et ce fort bloc économique était utilisé pour négocier avec l'Occident et avec la Chine. ASEAN est dans la zone très riche. Il ne parle pas de provo-métrie variable. Il parle de la Singapour, il parle de la dynamisme du IT sector, il parle de la manufacturing. Ce modèle n'est un modèle qui ne marche pas dans l'Afrique francophone. Einstein a dit tu fais les mêmes choses, tu aurais les mêmes résultats. C'est Einstein. Dans les accords entre Europe et l'Afrique francophone, on doit impliquer le secteur privé. On doit avoir des propos concrets qui viennent à table et on doit avoir des... Moi, je ne suis pas contre le capital. Le modèle chinois était d'accumuler le capital et de devenir riche et négocier. Moi, je pense que cette économie extrovertie doit avoir une politique industrielle intelligente. Je conclue avec une histoire très simple. j'étais à l'île de Maurice et j'ai dit à l'île de Maurice, les policy makers, comment vous êtes devenus riche? Vous êtes là-bas dans la... L'île de Maurice était colonisée par les Anglais et les Français. L'île de Maurice, ils ont commencé avec le sucre, ils ont négocié des accords de protocole avec l'Union européenne où ils ont pris un prix très élevé de sucre, premièrement. Avec l'argent de sucre, ils ont créé une industrie de textiles très forte. L'emploi, le chômage en Maurice est très petite. Troisième, l'île de Maurice ont créé cent hôtels de quatre et cinq étoiles. Tout le monde va à Maurice. Et quatrième, ils ont créé un secteur d'IT. Et les Maurice m'ont dit, les gens de Maurice m'ont dit, nous voulons adapter à un monde qui change. We don't want to be left behind. Moi, je pense que l'Afrique francophone doit adopter la mentalité mauricienne, de négocier fort, de créer décider. Je n'aime pas le mot solidarité, j'aime le mot convergence d'intérêt. C'est l'intérêt de devenir riche. je veux conclure que le CFA, peut-être 1950, il y a une raison, c'est totalement anachronistique. Et c'est pas de gauche, pas de droite. Macro economics. C'est un système qui n'est pas que c'est un système politique, c'est un système entre les élites africaines, les FMI et la France, et le trésor français. Et pour avoir le vrai développement dans les pays, on doit changer la qui chèdent monétaire, fiscale, et spécialement taux d'échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que deux sujets. Je vais m'autoriser quelques réflexions sur tout ce que nous avons entendu. La première concernant la monnaie, je pense que vous le savez peut-être, mais dans nos pays, en Allemagne, par exemple, en France, il y a des territoires qui créent des monnaies locales parce qu'ils considèrent que l'euro, pour ce territoire-là, n'est pas un outil de développement, n'est pas un outil de richesse, c'est qu'il faut créer une monnaie locale et imprimer une monnaie locale, et donc l'outil technique est faisable pour éviter la falsification, etc. Et des territoires, des grandes agglomérations, des territoires pour défendre leur production de proximité, créent cette monnaie et ont une économie endogène à l'intérieur de nos pays, pour justement s'affranchir de l'euro. Comme quoi, même cette question-là, elle existe dans la zone euro et dans les nations. Et puis, parce qu'on parle de l'île Maurice, moi, je voudrais aussi dire une anecdote, parce qu'à la Commission des Affaires étrangères française, il y a eu un rapport, et c'est Didier Quentin, qui est un éminent député républicain français, qui comparait le développement de l'île Maurice au développement de l'île de la Réunion, et qui disait à la Commission des Affaires étrangères en France que la chance de l'île Maurice, c'est d'avoir été décolonisée, et que ça n'a pas été la chance de la Réunion, c'est vous dire, et que c'est pour ça, selon lui, que l'île Maurice a pu, comme ça a été présenté, porter elle-même son développement et choisir ses outils, alors que l'île de la Réunion, étant française, est restée loin de la France, et parfois loin des développements proposés par la métropole, et donc c'est ce qui fait malheureusement aujourd'hui sa misère, son taux de chômage, etc. Et c'est un député de droite qui expliquait cela à la Commission des Affaires étrangères, c'est pour aller dans le sens de ce que vient de nous dire notre collègue. Et donc on a toutes ces questions posées, que ce soit la monnaie, la dette, la souveraineté, la fiscalité aussi, parce que dans ces pays, l'Afrique est exportatrice, moi j'ai de l'électricité chez moi parce qu'il y a des centrales nucléaires et parce que l'uranium vient du Niger. S'il n'y a pas l'Afrique, il n'y a pas d'électricité en France. Donc ça veut dire qu'on est dépendant, la France est dépendante de l'Afrique. Est-ce qu'elle paye le bon prix ? Est-ce qu'il y a des accords de fiscalité ? Je pense que la misère en Afrique, le fait qu'il n'y ait pas de ressources étatiques en Afrique, c'est justement qu'il y a des accords sur ces questions de on pille, mais on ne paye pas les impôts qu'il conviendrait de payer pour pouvoir justement assumer le développement de ces pays-là. C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire à côté de la monnaie, la question de souveraineté et la question de fiscalité, je pense qu'elle est posée avec force pour le développement africain. Maintenant, c'est à vous de donner vos interventions et de porter... Allez, on commence là-haut. Pour l'instant, je n'ai qu'une main qui s'est levée. Si vous voulez vous lever, si ça ne vous dérange pas, parce que ça va être plus facile pour filmer. Merci beaucoup. Merci, Kamara Président. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Sambal Dongo du PIT. Alors, je voudrais tout d'abord féliciter les panélistes pour vraiment les idées neuves qu'ils ont développées tout à l'heure. Certaines même révolutionnaires comme celle qui a été énoncée tout à l'heure par Dongo Sambassila. Révolutionnaires dans le sens vraiment de la pensée tout au moins. donc je pense que cette question monétaire, comme vous l'avez eu à le souligner, relève d'un rapport de force. Comment imaginer aujourd'hui les États africains avec leur faiblesse économique, politique, sociale, etc., faire face à leur ancien colonisateur qui défend de tout, qui défend d'eux en tout. Je voudrais faire référence par exemple au dernier discours d'Emmanuel Macron qui a valeur de testament, un discours géostratégique où il annonce vraiment que les tendances lourdes aujourd'hui de la France sur le plan géostratégique vont dans le sens de la décadence. Il a donné ses raisons, etc. L'Afrique, en tout cas les peuples africains qui se mobilisent aujourd'hui pour couper le cordon ombilical avec l'État français, l'État néocolonial français, on sent nettement que cette mobilisation-là va crescendo. mais dans le cadre du rapport des forces entre cette ancienne puissance colonisatrice et les pays africains, je ne conteste pas que certains chefs d'État tout au moins sont vraiment sincères quand ils disent qu'ils veulent une union monétaire indépendante de la France. Mais dans ce cadre-là, celui qui serait le premier a porté ce drapeau-là, il est tout de suite éliminé. On le voit avec tous les chefs d'État qui ont été assassinés ici et là, y compris le président Tchatchez qui a commencé à parler de l'indépendance monétaire et le voilà parti. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il faudrait réorienter le rapport de force. Comment ? En appuyant ou en tout cas en faisant en sorte que les populations africaines elles-mêmes portent cette lutte-là, que les élites soient, disons, que les élites africaines comprennent bien le combat et accompagnent les peuples africains, les organisations politiques, les organisations syndicales, la société civile, etc. Je pense donc que si on ne développe pas parce que quand même la puissance, l'histoire des rapports monétaires Europe-Afrique sont plus ou moins garanties par la chape de plomb qui pèse à travers le FMI et la Banque mondiale sur les pays africains. Les plans d'ajustement structuraux, c'est eux qui décident à la place des Africains, etc. Donc, voilà un peu dans quel sens je voudrais que les intervenants au moins puissent revenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui d'autre ? Juste en dessous. Ah, je n'avais pas vu. Pardon. Merci beaucoup. Je ne suis pas économiste du tout, mais je pense qu'il faudrait peut-être faire un peu d'histoire pour comprendre les enjeux qui se posent à l'Afrique pour la création, en tout cas une partie de l'Afrique pour la création de sa propre monnaie. Je rappelle que l'Union européenne a été construite à partir d'une volonté politique née des leçons qui ont été tirées de la Seconde Guerre mondiale. Depuis la communauté économique du charbon et de l'acier jusqu'à la création de l'Union européenne, il y a toute une histoire qu'il faut remonter. Et dans ce cadre-là, nous avons des pays qui ont une arrière-cour dont ils ne voulaient pas du tout se débarrasser, c'est la France et ses anciennes colonies. La raison est très simple. J'ai fait une thèse d'État sur les relations culturelles entre l'Allemagne après 1949 et l'Afrique subsaharienne. Et dans cette thèse, j'ai montré les difficultés que l'Allemagne avait après 1955 quand elle pouvait avoir des représentations diplomatiques à l'extérieur et comment la France ne voulait pas du tout lui faire la place du point de vue des relations économiques réelles entre l'Allemagne et certains pays africains comme l'Afrique au sud du Sahara et fondamentalement l'Afrique francophone. La non-présence massive des investisseurs allemands en Afrique s'explique aussi par cette chasse gardée de la France qui ne dit pas son nom à l'intérieur d'une Union européenne dans laquelle la France ne veut pas perdre du tout ses intérêts qu'elle a accumulés au fil des siècles. C'est clair, je ne vais pas développer là-dessus. Mais quand je dis que le slogan « Nous devons battre notre monnaie » dépend fondamentalement du nœud gordien qui nous lie, qui lie les pays francophones à la France, et c'est illusoire de penser que la présence massive de l'économie française dans l'Afrique francophone, tant qu'on n'aura pas coupé ce lien-là, tant que nous ne serons pas maîtres de nos ressources pour pouvoir être autonome, souverain, indépendant et dire ce que nous voulons comme développement, il est illusoire de penser créer une propre monnaie. Évidemment, ça sera simplement une espèce de maquillage, comme on a vu. Bon, vous voulez créer la monnaie, on va l'appeler ÉQI ou ÉQI, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais fondamentalement, les relations qui existent entre les entreprises françaises, la même mise française, sous tous les rapports, pas seulement économiques, mais également culturels, ne permettront pas à l'Afrique francophone de battre sa monnaie. parce que les dirigeants de ces pays-là ne sont pas souverains, suffisamment souverains pour écouter les réelles voies de développement qui seraient les voies nécessaires qu'on aurait dû emprunter dès l'indépendance de ces pays-là. C'est mon commentaire. Merci beaucoup. On a cinq places en dessous, voilà, et puis après, on ira vers Félix et après, vers Daniel Sirera. Et puis après, on montra là-bas. Merci bien, monsieur le président. Je voudrais d'abord, la démarche, c'est simplement peut-être un questionnement parce que nous ne sommes pas tellement experts en la matière, mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous pensons que les obstacles externes, en tout cas, du développement en Afrique, sont d'ordre macroéconomique. La plupart des pays africains sont dans ce qu'on appelle la périphérie et cette périphérie-là, elle s'est toujours déclinée par rapport à l'Europe. C'est vrai que maintenant, il y a pas mal de choses qui sont en train de changer et que les précarés sont même en train d'évoluer. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que si aujourd'hui, l'Europe devait peut-être aider l'Afrique, et notamment la France et l'Allemagne, moi, je crois qu'il faudrait peut-être d'abord que l'Europe cherche à se libérer. L'Europe a des libertés à prendre. Dans le système mondial, par rapport surtout aux États-Unis, dans le projet de militarisation mondiale, de la mondialisation, nous pouvons le dire, vise certainement à subalterniser l'Europe et d'autres parties du monde. Parce que d'abord, il n'accepte pas qu'il y ait de très grandes nations à l'échelle de la Chine, peut-être de la Russie, de l'Inde, mais non plus qu'il y ait de très grandes coalitions à l'échelle de l'Europe. Donc, nous, nous pensons que tout ce que les États-Unis sont en train de faire, c'est justement, ça vise à saper le projet européen. Donc, de ce point de vue-là, je crois que ce que l'Europe peut faire dans un premier temps avant de pouvoir nous aider en tant que périphérie, c'est essayer de se sortir de cette dépendance-là. Et ça, nous pensons que c'est possible, surtout au niveau des peuples, parce que je crois que les peuples européens ont une vision autre du projet européen que celui des États. Et sur le plan des cultures politiques, je crois que les grandes différences qu'il y a entre l'Europe et les États-Unis, c'est surtout sur le plan des cultures politiques. Et que c'est en ce moment-là qu'il est possible peut-être à nos camarades en Allemagne et en France d'essayer de voir un peu comment influer sur ces cultures politiques-là pour essayer d'avoir un projet social comment aux Européens qu'ils soient différents du projet que le capital est en train d'instaurer. Mais c'est vrai aussi que cette possibilité peut venir des segments dominants du capital en Europe. Mais là également, nos camarades ont un travail à faire et je crois que ce travail-là il devra être fait et c'est peut-être en ce moment-là qu'il y aura des possibilités de construire des relations avec l'Afrique, l'Asie, la Russie, peut-être le Japon pour essayer d'avoir vraiment un monde qui soit basé sur des relations plus polycentriques qu'ils ne sont maintenant. Ça, c'est notre point de vue. Alors nous, ce que nous pouvons faire peut-être, c'est essayer de construire une économie plus ou moins endogène en essayant de maîtriser un certain nombre de choses à nos niveaux. La maîtrise des appareils productifs, la maîtrise des institutions financières nationales, la maîtrise du marché intérieur qui soit réservé à la production nationale, la maîtrise locale des ressources naturelles et la maîtrise locale des technologies. Ça, c'est des choses que nous pouvons faire. Ça, ça permet peut-être de régler un certain nombre de questions qui sont liées à notre insertion dans l'économie mondiale. Mais nous avons aussi des obstacles internes à résoudre. Il y en a deux. Il y a l'État néocolonial qui continue à être néocolonial et qui ne permet pas un développement androgène. Donc, et nous nous rendons compte que depuis les indépendances avec la génération des Senghor, donc ces nationalistes petits-bourgeois, bon, il est passé aussi une génération de militaires qui ont fait des coups d'État. Ensuite, il y a eu des cadres universaires. Maintenant, peut-être, la tendance est en train de devenir plus ou moins à des cadres militaires qui sont en train de prendre des choses. Mais en tout cas, pour les premières générations, le point commun, c'était que tous ces intellectuels petits-bourgeois, ces militaires et ces cadres universaires ont été récupérés par la bourgeoisie internationale. Et c'est ça qui a fait qu'en aucun moment n'ont pu construire les bases d'un développement andogène. Alors, maintenant, ce qui se passe en ce moment, de quel ordre et dans quelle direction ça va aller, c'est une question. Mais l'autre question, c'est surtout les rapports sociaux internes. Nous avons des sociétés qui répondent à des allégeances multiples. Et la plupart du temps, quand ils pensent que l'État doit pouvoir régler cette question sur la base de la citoyenneté, l'État ne le fait pas. Et généralement, maintenant, on assiste à une sorte de caporalisation, tentative de caporalisation de l'État à travers les ethnies, la trubie, à travers les clans, à travers les confessions, à travers la religion et tout ça. Alors, ça, ça crée des dynamiques extraordinaires qui font que nos puisses sociales sont en train de s'effriter. Nous avons un travail, nous, à faire dans ce cadre-là. et je crois qu'au niveau des populations, au niveau des élites politiques, il faudra essayer de voir un peu comment construire l'unité sur la base de la diversité que nous sommes en train de voir. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on fasse ça. Maintenant, peut-être sur la régionalisation et ce qu'il faut faire. Excusez-moi, je termine dans une minute. Il y a également que la vivité de la régionalisation en Afrique, bon, c'est qu'elle ne s'est pas basée la plupart du temps sur l'existence de bourgeoisie nationale. Forte, qu'ils soient intéressés de manière économique, n'est-ce pas, à la construction de ces régionalisations-là. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on essaie de voir au niveau de chaque pays, bon, si on parvient à régler ces contradictions-là, on pourrait peut-être essayer d'avoir des champions nationaux qui seraient intéressés par la suite à construire des zones de convergence. Et dans ce cadre-là, moi, je crois qu'au niveau, par exemple, de la petite sous-région-là, le Sénégal, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, auraient pu peut-être essayer, dans le cadre d'une intégration qu'on pourrait appeler le mandate, construire une monnaie locale, n'est-ce pas, qui soit intégrée dans un premier temps peut-être au CFA, à l'URO, à l'ÉCO, mais qui pourrait, en tout cas, enclencher une dynamique qui permettrait, petit à petit, d'avoir une certaine autonomie. Je vous en prie. Merci beaucoup. On passe à Félix, après Daniel, après... Tout au moins, c'est noté, c'est noté, c'est Daniel après et après, c'est noté. C'est bon ? Félix, c'est bien. Donc, Félix Sacadé, PCF, PGE, Parti de l'indépendance et du travail du Sénégal. Je vais abonder un peu dans le même sens que mon camarade Thier, surtout dans la dernière partie de son développement, en soulignant quelque chose... Pourquoi ça grince ? Là, c'est bon ? Et donc, ce que je disais, je vais abonder dans le même sens que lui en soulignant quelque chose de particulier, notamment sur la question du franc CFA. Contrairement à la vision qu'on pourrait en avoir, il ne faudrait pas seulement... Pardon, je... Il y a une interférence. Donc, il ne faudrait pas uniquement voir la question en termes d'extérieur. qu'il y a aujourd'hui une élite, une classe qu'on pourrait appeler la bourgeoisie politico-bureaucratique sur laquelle qui a intérêt à ce que le franc CFA perdure. Elle est liée à une classe commerçante aussi qui vit en somme comme parasite de l'État et qui a intérêt à ce que cette monnaie continue ni à exister. Tant que nous ne pensons pas revenir à ce qui avait été le credo, par exemple, de certaines forces de gauche dans le passé, notamment la notion de révolution nationale démocratique où les classes progressistes ou les mouvements progressistes de gauche s'allient à la bourgeoisie nationale qui veut sortir de ce qu'on appelle le pacte colonial. Tant que nous ne réfléchissons pas et trouvons des convergences dans ce sens-là, il va sans dire que ce sera toujours de l'incantation tant à dire qu'on veut sortir du franc CFA parce que les élites dominantes aujourd'hui ont intérêt à ce que le franc CFA perdure parce que ça leur permet de rapatrier facilement ça permet aux multinationales bien évidemment de rapatrier leurs bénéfices vers la métropole, ça permet aussi à certaines élites de placer leur argent hors du système bancaire sénégalais ou africain sans investir dans l'économie et donc ça crée une certaine extravation. Donc si on ne sort pas de ça, si on ne reprend pas, on ne fait pas l'économie politique de la question, si on ne réfléchit pas à la manière d'en sortir, moi je considère que tout ce qu'on dira ça aboutira à des impasses et que ce ne sera pas nécessairement la solution la bonne. Revenons à la politique, revenons à une lecture de classe, revenons aux objectifs qui étaient les nôtres, celles de bâtir une société nationale démocratique, faire une révolution nationale démocratique. on va le faire dans l'ordre d'apparition à l'écran et puis ensuite il y aura tout de suite après un autre panel que je serai chargé d'animer mais c'est l'avant-dernière intervention, la dernière sera là-haut et ensuite on fait la conclusion ici. Oui, mais justement je trouve que dans ma tête c'est bien de faire un lien entre ce qui se dit maintenant et ce qui se dira après puisqu'il y aura une discussion sur les accords de Cotonou et que donc je souhaite que les personnes qui sont intervenues là puissent ensuite intervenir dans le débat et autour de deux questions que je me pose alors je ne sais pas si on a le temps d'y répondre tout de suite mais je pensais les reposer après. C'est-à-dire il prépare la séance suivante. Oui, mais parce que je suis frappé par une chose c'est la réapparition de la notion de souveraineté dans ce que vous dites dans les textes et même dans l'intitulé et je trouve que ce serait pour moi ça m'intéresse de savoir comment vous et on continuera après on articule maintenant cette notion de souveraineté avec en même temps les dynamiques d'intégration et de non-dépendance et là vous l'avez dit au plan monétaire etc. donc je trouve que là on a un nœud et qui m'amène à une autre question qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui dans la situation qui amène à faire émerger ces questions-là. Voilà, c'est tout. Merci, on passe en haut ce sera la dernière intervention puis ensuite on fait les conclusions ici pour tout de suite reprendre le second panel de la matinée. D'accord, ok. Un, après, ah, trois, non, c'est trop. Choisissez. Thank you very much. Thanks to the panelists for the presentations. The talks kind of reminds me of what happened in Africa in pre-colonial times. At that time when territories were being ruled by transnational corporations. It does appear that we are still in that same situation. Just listening to the German policy document drafted by international financial institutions whereas the German government is official author. Now, international financial institutions have generally been experts at preparing ground for extracting profits from the continent. and so whether it's extraction of natural resources or extraction of profit, the same game goes on. I would like to hear from the panelists about what can be done. What steps can we take to stop this system of just extracting profit, extracting materials and having international financial institutions taking decisions without considering the needs of the people. Taking this in the context of the fact that these institutions are working on the premise that only the private sector can drive development. In quotes. How about the needs of the people? how come our governments have all accepted that what I believe is a false position, that development can only come from the private sector? I believe this is, I would like to hear you kind of talk about the intersections of all this. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, si vous faites court, tous les trois, mais court, parce que sinon après on n'aura pas le temps de répondre ici. merci, je me prénomme Sidifal, je suis le coordonnateur du Fonds Patriotique pour la Défense de la République en France. Je suis venu accompagner l'honorable député Mamou pour participer à ce débat. Je voudrais remercier et féliciter Ndongo Sambassila pour son exposé qui m'a beaucoup séduit. Et je voudrais lui poser d'abord une question en lui demandant quel est le pays qui s'est développé sur la base de la mendicité ou de l'aide internationale. Et je voudrais savoir est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui revoir les traités signés entre les pays colonisés et la France ? Parce qu'au niveau des traités, il me semble qu'il est formellement interdit de procéder dans les pays africains, je peux dire la créativité. La créativité. Parce que si nous prenons le cas de l'exploitation du sel, savez-vous qu'après transformation du sel, qu'on peut avoir du chlore ? C'est avec le chlore qu'on fabrique de l'eau potable et l'eau potable est rare en Afrique partout. Savez-vous après transformation du sel qu'on peut avoir du microchrome ? Le microchrome est commandé à l'étranger pour soigner nos malades. Donc, après transformation au sud du sel, qu'on peut avoir de l'eau de Gével pour nos ménages. Alors, je pense qu'il faudrait revoir tout cela à travers les traités. Je vous remercie. En tout cas, on a assisté à plusieurs exposés très riches, très denses et ça demande vraiment beaucoup de débats internes pour pouvoir arriver vers un consensus. Mais je crois qu'il faut qu'on soit conscient d'une chose. quand on prend le PIB de l'Union africaine composée de 55 États, on est à 3 000 milliards de dollars, c'est-à-dire entre l'Allemagne et la France. Cela veut tout dire. Mais d'où vont ces masses monétaires ? On est divisés en 54 avec 54 armées qui ne sont à l'aise que dans les palais présidentiels mais pas sur les terrains des batailles. On a 54 chefs d'État, 54 gouvernements qu'on nourrit tout simplement pour vendre leur pays à l'extérieur. Voilà tout notre problème et la population elle-même a tellement intégré la division et le partage de l'Afrique qu'aujourd'hui on se considère plus Ivoirien, plus Sénégalais, plus etc. etc. qu'Africains. Alors que les pères fondateurs même qui ont fondé nos différents États rêvaient plus Unis-Africains que pays sauf évidemment quelques-uns qui ont égaré tout le monde et il faut être franc. Sinon quand vous prenez l'Incrumah, l'Insecouture et tous ces grands penseurs qui ont pensé le développement du continent ils étaient tous pan-africains. Donc aujourd'hui c'est qu'il faut parce que si aujourd'hui l'Afrique est unie elle constitue l'une des plus grandes puissances du monde. Et donc il faut deux choses. La première des choses c'est que entre l'Union européenne et l'Union africaine c'est-à-dire nos amis européens et nos amis africains il faut qu'on développe l'esprit révolutionnaire c'est-à-dire c'est-à-dire que l'esprit qui va penser et porter un projet panafricain parce que sans union africaine c'est-à-dire sans les États unis d'Afrique tout ce que nous voulons monnaie développement etc. ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que les souverainetés sont telles qu'on a des chefs d'État qui sont placés par l'Occident et qui doivent tout à l'Occident et qui n'ont pas envie de céder une parcelle de ces souverainetés et donc sans des mouvements qui puissent progressistes bon le thème révolutionnaire est plus galvaudé mais aujourd'hui la crise de la direction progressiste est la crise fondamentale de toute la dynamique de développement or si en Europe il y a des forces progressistes qui portent un seul message d'ici dix ans on ne veut plus que les matières premières africaines soient exportées brutes en Europe ne serait-ce que cette seule décision va entraîner d'ici dix ans l'industrialisation complète du continent africain ça a été la même chose en 1807 lorsque l'Angleterre a décidé qu'on n'exporte plus d'Africains pour aller travailler dans les colonies américaines ou autres c'est à dire la fin de la traite négrière puisqu'on les exportait comme du bétail pour aller travailler il a suffi de cette décision pour que les africains restent chez eux et qu'ils commencent à penser chez eux il suffit pour les matières premières de prendre la même décision parce que tant que on se croit en 1960 où il n'y avait que des paysans qui n'avaient pas de cadre il n'y avait pas d'expertise il n'y avait rien et bien on restera toujours dans l'économie primaire et tous ces cadres et ces compétences qui sortent et bien ils suivront là où la plus-value se crée et là où la plus-value se crée c'est en Europe et donc ils suivront le chemin de migration ce n'est pas l'extrême droite qui va venir changer cette dynamique parce que les chemins migratoires sont aussi bien formels qu'informels donc il y aura toujours du chemin conséquence on a 1 milliard 200 millions de populations qui sans valeur ajoutée de leur propre richesse et bien ils vont chercher ça en Occident et ça va créer une crise encore plus grave c'est-à-dire le développement de l'extrême droite et les guerres et les exterminations racistes et les chambres crématoires qui vont ressurgir voilà la problématique de fond et donc nous devons prendre conscience qu'on a une décision ensemble à prendre c'est de mettre fait à l'exportation des matières premières d'ici 10 ans ces 10 ans permettront de créer les conditions aussi bien énergétiques infrastructures etc. toutes les plateformes nécessaires pour industrialiser le continent africain et pour que la valeur ajoutée soit créée ici et qu'on puisse aller progressivement vers les Etats-Unis d'Afrique d'ici 10 ans et c'est possible pourvu qu'il y ait des leaders qui portent le projet panafricain aussi bien en Afrique qu'en Occident et que ces leaders puissent conquérir le pouvoir et engager le projet panafricain parce que l'Union africaine aujourd'hui ils ont tout fait ils ont pensé les textes ils ont même un programme l'agenda 2063 etc. ils ont pensé même un projet de constitution ils ont pensé ça mais aujourd'hui qui sait tout ce travail qui a été fait tout simplement parce qu'il n'y a pas de volonté de s'approprier ces instruments-là pour aller de l'avant donc moi ce que je souhaite un que cette décision-là soit prise deux qu'on développe beaucoup plus la synergie entre nos camarades progressistes européens que nous pour qu'on puisse faire émerger des leaderships africains qui pensent États-Unis d'Afrique je vous remercie merci bien merci beaucoup on va on va passer parce qu'il reste peu de temps donc on passe la parole dans l'ordre que vous souhaitez en fonction des puisque tous les trois vous êtes quelque part un peu interpellés par les différentes interventions pardon oui parce que le mien la pile commence à faiblir c'est bien allez on y va oui merci pour les questions je vais répondre en anglais sorry for this so I want to take up the question of what to do and what should be done and I want to refer to Felix's intervention to focus on on the class and the class interest because I think we can learn from this perspective a lot I showed this graph with the inequality and the rising wealth in reference to the class question necessarily and what we see in the German case that we had wage decreases over the last decades whereas we have lots of profit increases at the same time and we see also that companies from the so-called productive sectors financed strongly or invested strongly in the financial sector so we have an over-accumulation here which really infects or affects this global pool of private money which seeks investment so it's a class question and it's a class question in Europe and it's a class question here because from this well this process it's called financialization we can discuss whether that's appropriate word but from this financialization also domestic classes profit here I mean you have a saving problem you have a banking problem so the middle classes and the ruling classes they have an interest in also their own proper savings I mean you will know better than I do but these domestic class interests are very important on the African side and on the European side to develop common strategies and I mean okay we have this vast accumulation of wealth in Germany it's like really really tremendous at the same time we have a privatization of the pension system so we get integrated into this realm on financialization we have like individuals becoming investors in bridges elsewhere whereas we get even more fragile unsecure pensions our pensions are going down and we have to invest in financial markets very risky so we have common interest like it's a complex interest class interest structure but we have to focus on this interest and build up on common class interests on both continents and this is I think the way forward also in thinking of counter movements etc etc and also to link for example trade union struggles for higher wages etc it tackles the vast inequality raising also in countries like Germany leading to this to this vast amount of wealth needed to be invested elsewhere formerly they were taxed these people now they gain even more in investing in our infrastructure it's the same I mean we have the same things I presented in terms of market-based finance also for in Germany we have these PPPs we have these how you call it this leveraging of money like you give in guarantees with public money and so private money is leveraged and guaranteed so these are similar systems with different effects but this is the same idea behind it so I think we should figure out where the commonalities lie and where the class interest going to develop common strategies on this case so thank you Félix for focusing on the class structure of the class problem of this development thank you thank you thank you for the question very interesting and rich I have three answers first this question is a decolonization mental Lionel Messi was a football player and the people told you you are too small you will never become a football player and Lionel Messi said I will find my solution now it's the best player in the world the world is not static the world is dynamic maybe in 50 years the Afriks will be the most rich world so I think we shouldn't lose in the metropole periphery Asia was in the periphery now China is the metropole Argentina was the center now is the periphery the world change so l'Afrique ne doit 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 produire ça veut dire que pour être compétitif dans le monde on doit emporter de moi et de produire de plus en ethiopie mele senawi a dit ok nous n'avons pas un fort secteur privé alors il y a l'état mais l'état de l'est d'Afrique c'est un état développemental l'état de francophone d'Afrique c'est un état différent c'est un de nationalisme moi je trouve une divergence entre l'est afrique et avec la france afrique france afrique c'est la tutelle de paris kagamé ne parle pas de paris mais les zanawi ne parle pas de tutel ils sont très nationalistes deuxième dernière chose sovranité sovranité veut dire quoi premièrement contrôle le territoire tu contrôles les frontières de ton pays deuxième tu contrôles la monnaie de ton pays troisième tu contrôles les politiques industrielles sectorielles quatrième vous contrôlez la discôle intellectuelle il y a des africains qui pensent de l'Afrique comme l'Europe l'élite pense de l'Afrique on doit décoloniser la mentalité et après on peut parler de la monnaie et de les autres merci on va passer la parole à Massimo et puis on conclura après il y a une multitude de questions de poser Massimo oui je suis là merci pour la parole je vais faire bref parce que justement il y a eu beaucoup d'interventions beaucoup de réactions et donc il faut je ne peux pas répondre disons de façon spécifique à tout mais je voudrais tout simplement essayer de reprendre les fils du discours et je commencerai par une remarque quand on parle de souveraineté monétaire qui est clairement très importante il ne faut pas être trop monétariste c'est à dire que la souveraineté monétaire c'est une condition nécessaire certes encore faut-il voir à quel niveau on l'exerce parce qu'il y a une souveraineté monétaire aussi dans les unions monétaires vis-à-vis du reste du monde ou bien on pense à une monnaie mondiale où il y a quand même des zones monétaires mais surtout une fois qu'on a eu une monnaie c'est pas qu'on peut tout faire c'est pas la planche à billets qui gouverne le monde c'est à dire qu'il y a des contraintes réelles et donc quand on pense monétaire il faut penser se souvenir de l'économie réelle quand on pense à l'économie réelle il faut se souvenir des conditions financières pour que les investissements réels soient faites donc la chose est un peu plus compliquée mais justement ce qui est un jeu je crois dans cette phase du monde à post-covid c'est justement la question du policy mix c'est à dire de comment mettre ensemble politique fiscale politique donc publique de dépenses publiques et politique monétaire ça c'est la vraie question et c'est ça qui pourrait aussi changer la forme des unions monétaires encore une fois moi je suis parmi ceux en Europe qui pensent que l'euro n'était pas nécessairement destiné à être un outil de répression néolibérale de la dépense publique il y avait la possibilité de dépenser à un autre euro et ce qui est en train d'émerger maintenant c'est exactement cette possibilité aller vers des structures fédérales c'est toujours possible le pas disons l'allure avec la vitesse avec laquelle on y va il faut l'arrimer il faut la rythmer avec les contraintes sur le terrain mais c'est à ça qu'il faut arriver l'autre question justement économie réelle au fond la monnaie ne sert qu'à procurer des choses et donc elle n'est pas un but en soi qu'est-ce qu'il faut faire pour l'Afrique évidemment il faut endogéniser l'économie la question des matières premières et du modèle extractif a été évoqué mais c'est là qu'il faut passer à un modèle non de vente à prix bas des matières premières mais des transformations sur place des matières premières mais ça implique des investissements d'infrastructures les investissements d'infrastructures impliquent une ouverture un élargissement des budgets publics ce qui n'a pas pu être fait pendant 30 ans des politiques d'ajustement d'ajustement structurel imposées par les FMI à l'Afrique et auto-imposées à l'Europe par l'Europe elle-même pourrait changer maintenant troisième point les rapports entre l'Europe et l'Afrique et justement il faut les équilibrer mais pour les équilibrer il faut qu'ils soient des rapports d'échange équilibrés Samir Amin a été évoqué justement il parlait de l'échange inégal mais au nom d'une conception au fond smithienne de la possibilité d'un échange à égalité alors comment un échange à égalité évidemment en mettant les économies à une situation de pouvoir disons communiquer à égalité ce qui veut dire qu'il faut développer les économies internes il faut sortir disons de la dépendance qui met l'Afrique en bas des chaînes de la valeur et qui la fasse monter vers disons des économies de transformation qui sont les seules en plus et je termine qui pourraient vraiment faire face à la montée démographique qui est le vrai problème disons en perspective de l'Afrique il faut penser à un modèle économique de croissance qui soit en mesure à mesure de absorber l'augmentation de la population voilà merci merci Massimo et on va conclure avec Endogo Sambassila merci beaucoup il y a eu un certain nombre de commentaires et de questions je vais commencer par une petite anecdote en fait j'avais fait transmettre la documentation en financier américain mais vraiment un génie de la finance et là même je sous-estime encore et quand je l'ai fait plancier sur le CFA quand il a fini il m'a envoyé un email avec deux phrases la première phrase c'est une prison avec des barres en acier la deuxième phrase c'était malheureusement un crime contre l'humanité et donc c'est pas un économiste qu'on pourrait appeler un économiste de gauche mais il est honnête et donc nous en Afrique francophone on a deux types de discours depuis 60 ans le premier c'est que la France est trop forte ou bien on a la stabilité monétaire c'est pas Zimbabwe etc le deuxième discours c'est il faut les Etats-Unis d'Afrique donc bon moi je suis panafricain et je veux les Etats-Unis d'Afrique mais est-ce qu'on va expliquer aux paysans qu'il va continuer à souffrir sa descendance va continuer à souffrir parce que la France est trop forte ou parce qu'il faut les Etats-Unis d'Afrique dans je ne sais pas 10 ans ou 20 ans donc ça veut dire qu'on est toujours dans les extrêmes alors qu'à un moment donné ce qu'il faudrait c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faire avancer les choses pour abréger les souffrances humaines et ça c'est un problème de l'intelligentsia francophone c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire radicales très peu radicales modérées par exemple le seul fait de prendre le CFA de le fixer au dollar plutôt qu'à l'euro ça crée quelque chose le seul fait de dire aux Etats en fait essayer d'avoir un peu plus le contrôle sur le secteur bancaire de financer votre agriculture ça crée quelque chose mais toujours on est dans des extrêmes et ça c'est pas très pratique parce qu'en fait ceux qui profèrent ces discours bon c'est les gens de la classe moine donc qui bénéficient du CFA donc les gens comme nous donc nous bénéficions du CFA donc on ne voit pas ce qui se joue quand vous voyez au Niger parce que les pays saïriens n'ont pas seulement un problème de sécurité des choses comme ça ils ont un problème de développement et Alisa Far montre ça dans son livre au Niger quand vous regardez les statistiques de la Banque mondiale 70% des jeunes à peu près sont dans la catégorie des NIT c'est à dire ils ne sont pas en emploi ni en formation ni dans le secteur éducatif 70% donc quel avenir voulez-vous qu'il y ait pour les Nigériens pour les Tchadiens et autres et donc ça c'est des problèmes urgents donc dire que la France est trop forte ou qu'il faut les États-Unis d'Afrique je veux dire bon c'est des discours assez stériles il faut faire des choses pour limiter les souffrances humaines et justement il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont même radicales et au-delà je veux dire les questions monétaires aussi divertissent notre énergie sur les choses essentielles parce que la monnaie c'est un instrument qu'il faut avoir comme la fiscalité mais ce n'est pas l'instrument le plus puissant justement c'est parce que ce n'est pas l'instrument le plus puissant qu'il ne faut pas exagérer parce que l'instrument le plus puissant c'est la fiscalité c'est la dépense publique et aussi les autres instruments de politique économique comme bon le management du crédit le contrôle de capitaux etc. ce genre de choses donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites mais souvent voilà on est dans des extrêmes alors que là bon il y a des souffrances humaines qu'il faudrait abréger au plus vite c'est pourquoi bon moi dans ma proposition avec Aïzafa quand on discute à chaque fois je lui ai dit bon on est d'accord avec toutes les options après ce qui nous distingue c'est qu'est-ce qui est possible politiquement et rapidement parce que l'optique c'est toujours de dire comment abréger les souffrances humaines quand on s'est promené hier il a visité un peu Dakar il me dit donc moi j'ai mal pourquoi j'ai mal parce que je vois que ces gens peuvent vivre mieux ils peuvent être deux fois trois fois plus riches mais il y a ce système là qui bloque et les élites africaines francophones partout partout défendent ce système là donc à un moment donné on ne peut même pas dire toujours que c'est la France c'est la France parce que même les économistes africains ils défendent le CFA donc voilà il y a toutes ces choses là donc ce qu'il faudrait c'est réfléchir à une feuille de route claire pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de manière réaliste pour faire avancer les choses parce qu'on sacrifie des générations et à un moment donné il y aura un retour de bâton et on ne peut pas se permettre de sacrifier les générations parce qu'après ces problèmes vont se manifester autrement djihadisme terrorisme migration illégale etc et ce discours là aussi si on le dit à nos partenaires européens en tout cas un peu partout ils pourraient comprendre et nous avons des intellectuels aussi qui sont réceptifs et qui peuvent aussi porter notre parole et donc je terminerai juste par rendre hommage au député Jean-Paul Lecoq et aussi au sénateur Pierre Laurent parce que et leurs équipes respectives bien entendu parce que c'est des gens qui sont solidaires de nos luttes des luttes de nos couples et ça aussi c'est important donc à chaque fois qu'on réfléchit aussi nous devons savoir qu'on est dans un contexte international où on peut avoir des alliances pour faire avancer les choses au nom du peuple quand on parle de la souveraineté moi c'est la souveraineté démocratique au nom du peuple pas seulement avoir sa monnaie mais même le système financier doit être contrôlé par les peuples parce que c'est le monde là que nous voulons merci beaucoup bien après cette belle conclusion je vous propose de faire une petite pause